Les petites... Moi je crois que je vais vous le laisser... Et du coup il y a Adu qui rage un petit peu parce qu'il devait venir mais qu'il a une connexion qui... Un carton Voilà Et il est un peu dégoûté, genre privé Putain je suis trop dégoûté, j'ai pleuré Et du coup j'essaie de le consoler en lui disant Ah 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 bien fait Ouf Est-ce que tu as suivi un petit peu Zem là depuis le début de la journée ? Depuis le début, depuis que je suis levé au moins depuis 14h je suis le... Le CDO Ah ça c'est bien bien Je joue en même temps mais en fait comme l'application Twitch maintenant sur iPhone fonctionne très bien J'arrive à jouer et en même temps à suivre sur mon téléphone Donc du coup j'ai pu entendre tout ce qui se disait Même tout ce qu'on a dit sur toi qui était pas très gentil Ouais voilà voilà espèce de salaud après Non mais sinon c'est 2A mais moi je suis rentré dans une map et ça me met dans la 1A Oui bah rentre dans la 2A T'es rentré dans la map 1 Hein ? Y'a 3 portes Y'a 3 portes Y'a la porte 1, la porte 2, la porte 3 Ah y'a 3 portes Y'a pas fait plaisir Mise à part la barbe peut-être on a pas grand chose en commun Oh l'humour peut-être Ah ouais peut-être aussi L'amour de la bière Ouais c'est Je sais pas à vos amours vous les gardez pour Ah c'est bon ça fait beaucoup de points communs ça Donc du coup on va suivre le grand maître des folles et Lake et Bokad Les grands joueurs de Pusco et Diol Enfin Pusco et Diol en son temps et Diol en son temps En deux temps du coup Y'a la qui nous demande quelle est notre page Facebook Et bien je vais te la donner et je vais pas juste te donner la page Facebook Et les matchs qui sont déjà en phase de préparation puisque c'était 16h55 Et bien je te laisse guetter Et le match est en phase de préparation mais le spec est fermé Et bien MP le C'est slash spectateur C'est bien MDF enfin s'il joue avec son enutrophes c'est ça ? Non c'est Klingande, Goldzilla, Jambon contre Bloody Corpse, Jiraiya et Despair Ah mec ça va être bien pour trouver les... Ajoute les en ami Ajoute ton 1 en ami et t'as un petit icône qui apparaît à côté Mais sinon vous rejoignez et moi comme j'étais en ami tu rejoins le match et je te rejoins toi Oui Tu leur MP la commande pour virer le spectateur du dieu Ils la connaissent J'attends... C'est bon le spectateur est ouvert Merci Bien Ouais je vous donne tous les liens utiles du CDO pour ceux qui veulent nous suivre un petit peu Pas seulement à l'occasion du tournoi des 10 ans mais toute l'année pour les tournois d'énormément de serveurs Parce qu'on est actifs On est actifs depuis plus d'un an maintenant Si vous voulez donc nous suivre il y a les réseaux sociaux, il y a la chaîne Youtube Vous pouvez nous laisser vos commentaires, vos suggestions, vos critiques positives ou négatives dans l'ensemble sur les forums Oui voilà comme toujours mais tout est bon à prendre, tout est bon dans le cochon Il y a l'équipe de Crocaburio et l'équipe de Joel qui nous disent coucou Ils saluent le public et bien coucou à vous et bonne chance Ouais coucou Coucou Ah non merde Et du coup quelles sont les équipes tu tues ? Alors... Je sais pas il faut que je quitte le spectateur pour te dire ça Vas-y Et le combat commence en plus En bleu c'est les Crocaburio et en rouge c'est Ogalo Crocaburio leur équipe alors ils ont un nom vraiment compliqué Keep calm and carry on Tu peux mettre KC et AAC Et donc ça commence par Despère le SRAM de Crocaburio Je vous laisse commenter Moi juste avant je voulais dire j'ai une petite pensée pour Master qui va se faire massacrer encore par une équipe d'Alistair Voilà voilà Et sinon oui bah on peut commencer Voilà c'est ça On peut commencer avec Tu m'as dit en rouge c'est les Ogalo Ogalo Et en face c'est l'équipe KM et Anne Carion Voilà c'est ça Et du coup c'est le SRAM de Crocaburio d'Espère qui a commencé donc en Alistair, Cap, Klim et donc pas n'oublie Alistair couplé à du Klim certainement Derrière on a Dans toujours dans l'équipe de Crocaburio Jiraya en séculaire Crocaburio Crocaburio non oui C'est de la faute de tutu Crocaburio avec une C'est une C'est une séculaire étype Une séculaire étype Tout à fait Les Nutrophes Bah on a exactement la même chose C'est une séculaire étype Donc deux étypes du côté de Crocaburio Voilà il mise certainement beaucoup sur le SRAM au niveau du Dommage Deal Ensuite du côté de Joel donc on a Jambon qui joue en full terre mais avec la coiffe qui rajoute de la puissance La capologie Voilà la coiffe franchie Donc ça doit être peut-être de la brousse Il y a un PA aussi non sur cette base ? Avec une logie Freeman Oui je crois que c'est PM ou PH Ogalo O-G-A-L-O Merde et bien où ? T'as mis A-U-G-A-E Enfin t'as mis n'importe quoi Ensuite on a Godzilla qui joue en... En... Bah oui c'est comme ça que ça s'agit tout de suite normalement En séculaire Le nom de l'équipe s'écrit pas comme ça Bah ouais mais c'est des illettrés quoi C'est tout Je l'ai écrit sur Sky En Strigide Soit l'illettré là Tu critiques pas ma guêle Tu vas baisser d'un ton Donc sinon pendant ce temps là Ils jouent... Les Nutrophes Goldzilla jouent en Strigide Et pas en séculaire Et pour finir Clingand Clingand joue en CQ CQ Étypes, Capletta et Kralano C'est quoi ça? C... C... CQ Étypes, Capletta et Kralano Capletta... Oui Capletta, Kralano Tout à fait Capletta, Kralano, CQ Étypes Et voilà On a fait le tour De tout le monde Donc du coup, on est autour de cette Osamodas qui a bien évidemment Reznat le sac Et qui invoque un Crackler En plus la map est plutôt grande là Donc le combat au début risque d'être plutôt long Le temps que les équipes arrivent l'une contre l'autre Ça va être assez long à se mettre en place à mon avis Bah oui, en plus on a deux Zénitrophes Deux Zénitrophes, un Xelor Le Sram qui peut aussi jouer de loin en jouant avec ses pièges Il y a juste en fait Jambon, l'hécapulite de Joel Qui va devoir avancer s'il veut pouvoir vraiment jouer Parce que les sorts hécapulites n'ont pas non plus une PO très grande Sachant qu'ils jouent Terre Alors tu as fait une faute Freeman aussi dans le nom de l'autre équipe C'est K-C-A-C-O C'est pas un K à la dernière lettre, c'est un C Comme Kari Ah bah oui C'est de ma faute là Désolé mais les viewers commençaient à s'énerver contre toi Énervez-vous, énervez-vous, je le mérite Ouh, et bah ils vont peut-être le tuer Ah bah non, il peut pas Dommage, 70 points de vie sur le sac anime Il aurait pu faire tomber le sac anime Il fait quand même de beaux piloufaces de loin Des piloufaces entre, là, 280, 300 Des beaux petits piloufaces Bon, là c'est au tour de Jiraya Jiraya qui a... est-ce qu'il a déjà dévoué ? J'ai pas revu son premier tour Et oui, il a déjà dévouement Du coup, il va utiliser ces poussières temporelles Pour essayer de faire des dégâts Et en même temps, essayer aussi de retirer quelques PA au passage Et là, c'est au tour de Goldzilla Goldzilla qui va venir retirer des PM sur cet Anutroph Anutroph, qu'il faudrait essayer de... d'isoler D'isoler, vu que c'est... c'est les types C'est certainement les plus gros et types De l'équipe de Crocoburio Dans le sens où un Xelor a les types Bon, c'est bien Oui, ça soigne moins Je pense que ça soigne moins bien que l'Anutroph L'Anutroph, ça soignera certainement le niveau Effectivement Mais cette map est vraiment affreuse T'es bloqué T'es obligé de passer soit à droite, soit à gauche Donc tu dois utiliser tous tes PM Heureusement, ils ont une longue... Ils peuvent jouer comme ça à la PO Mais du coup, ils font pas beaucoup de dégâts Vu qu'ils sont loin S'il y avait un Kras, à la limite Ça aurait pu faire mal Je dis ça pour l'expérience Pour l'équipe de Joel Ils devraient, je pense, là Foncer Ne pas perdre de temps Parce qu'avec l'Anutroph Qui est en strigide Il doit piquer aussi L'Ecafluc, le jambon Qui est full terre Je pense qu'un petit rush Sur un des deux Ça peut faire mal Bon, après, il y a toujours Le rollback Le rollback de Jiraya Qui pourrait couper le rush Et finalement être à l'avantage Des joueurs de Coco Burio Mais ça reste à voir Faut voir Faut tenter quelque chose Je pense Petite info du combat de Master Apparemment, tous les joueurs Ont équipé des Scarador terre Et en fait, le Yop est feu Voilà Oui, oui, oui Et ils se sont trompés Ils sont équipés Des Scarador terre Et c'est feu, je pense Le Yop est feu C'est ce que je viens de dire Ah, c'est ce que J'ai compris l'inverse Excuse-moi Mais les excuses Mais c'est pas grave Je t'excuse, Zem Merci, maître Putain, quel lèche cul T'es pas tonneur Non Et pourtant, c'est bête Parce que le Master Dans son équipe Le Yop est souvent feu Parce que placer une colère C'est un peu compliqué Vu la compo qu'ils ont Donc C'est étrange Enfin, bref On se reconcentre Sur ce combat D'Espère qui a joué Qui a lancé Des pièges Et donc Là, les pièges Qui ont été posés Jambon qui fonce Qui s'avance Pour certainement Faire du dommage Et ouais, ça commence Moins à 350 385 Et Oui, il est 392 À cause de l'esprit du félin Qui n'a pas été relancé L'esprit félin tout court même L'esprit félin Il faut qu'il arrive à venir A bout de ce sac aussi Avec sa petite raisnate Là, il va tomber tout seul Au bout d'un moment Mais Et là, il se rend au village Comme s'il retire des petits PA Et ouais, regarde 8 Est-ce qu'il a été Piqûre motivante ? Il a été piqûre motivante En plus Donc il ne peut pas Du coup, 8 PA Il va jouer avec 8 PA ce tour-ci Alors, est-ce qu'il va s'axel Pour aller se faire les nus ? Parce que là, ça serait peut-être Le moment de lancer Ou axel jambon Non, il préfère d'abord Tuer le Dopolinu Ouais, ça c'est normal La désinvoque sur le Dopolinu Tuer Non, il ne pourrait pas l'avoir La ligne de vue ici Avec axel Ça dépend s'il crit ou pas Ouais Avec un crit axel Il pourrait C'est 5 PM le crit Oui, oui C'est 5 le crit Donc du coup Ouais Là Et du coup C'est au tour de Bloody Corps Il va à l'adresse L'appel fanto Pour débuff Commencer à débuff En tout cas jambon Et oui En plus, ça Il va perdre les 2 PA Il va perdre les 2 PA Et la piqûre motivante Il se retrouvera en 6 PA Mais par contre Il a directement Le boost Le boost puissance Sachant que Godzilla bloque la ligne Pour relancer piqûre C'est Embêtant pour l'équipe de Joel Qui se retrouve Avec jambon Qui va Certainement N'aura rien de pouvoir faire Ce tour-ci Le tour de Klingande Le petit crapaud Sur son allié Pour le protéger Et la maîtrise d'armes Peut-être que jambon Va aller au charbon Là Les 2 PM Il peut Éventuellement Partir Mais Avec 6 PA 5 PM Il va pas faire Grand chose Quand même L'archétype Qui le remet full life Ouais Des sphères Qui se rendent visible Qui met un Bepulsif Enfin qui Drode l'invisible Il peut toujours Essayer de venir taper Des sphères On va voir Où est-ce qu'il va finir Son retour Et sinon Il peut essayer D'aller choper Bloody corpse Avec quelques bons du fêlin Oui Ou un odorat Avec un odorat Hyper 3 PA En plus Ouais donc non Ouais avec 6 PA Ouais Il n'y a pas l'odorat Je ne sais pas Moi là peut-être Se décaler Il a certainement Les piles ou faces La ligne Euh non il l'aura pas Ah Un petit répulsif C'est dommage Bah oui Le répulsif qui était placé Il y avait de grandes chances Que ça se passe comme ça Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va vraiment foncer Je ne sais pas Et bah oui Il y va Il y va Il va certainement Une joueuse Voilà 463 Pas mal les dommages Mais en même temps Avec le boost 300 puissance Il me semble Ouais c'est ça Le boost 300 puissance Le problème De cette équipe De Joel C'est que Le seul soin Qu'ils utilisent C'est L'osamodas Et malheureusement Pour eux L'osamodas Une fois qu'il va être Entamé Mis à part La Corue Les boîtes de Pandore J'irais pas jusqu'à dire Quand même Qu'il ne fait aucun soin Les K-Flips C'est une classe Oui c'est vrai Que les K-Flips Les K-Flips Là ils foutent le terme C'est vrai Tu peux soigner quand même Tu peux toujours soigner On va dire qu'ils ont Un soin et demi Après il y a toujours Il y a toujours Le Goldillia Qui peut essayer De bidouiller Avec des boîtes de Pandore Mais Et voilà Est-ce que ça va aller Ça va aller Cac directement Est-ce que A quoi il est Il est au RU peut-être L'épée maudite On la voit pas trop souvent Je retourne Il va retarder les séances Et il va fuir Et il va fuir Il va fuir Il va espérer Un beau goût Et là Il tourne de Klingand Qu'est-ce qu'il va nous faire Qu'est-ce qu'il va nous faire Peut-être une invocation Oui voilà Un Dragoné Dragoné Pour aller taper sur Desper Desper Qu'est-ce qu'il a comme buff Bon il a pas grand chose Donc du coup Ah si il a quand même Le déboût moins De PA C'était peut-être pas Forcément très utile De claquer le Le Dragoné Pour De PA En plus Bon Ça fait toujours des dommages On va dire C'est toujours 7 prix Et du coup Le debuff du Dragoné Qui sort sur Desper Et le Crackler Qui vient ajouter Un petit retrait PA Et quelques dégâts C'est toujours 7 prix Crackler qui Tombe juste après Qui va pouvoir faire Desper La 6 PA 5 PM Peut-être taper encore Sur Jambon Ouais ouais Taper sur Jambon Hop Une première arnaque Première arnaque Et un double Qui fait bien mal quand même Un double qui viendra Si c'est bien joué Voilà nickel Et Qui vient totalement Tacler Jambon Jambon Qui va pas pouvoir bouger Il va pouvoir Strictement rien faire Ouais du coup Il se bouge avec Avec une invocation C'est un peu la seule option Qu'il avait pour le coup Il pouvait rien faire sinon Ouais mais c'est dommage De perdre tous ses Tous ses DE Juste pour sortir Malheureusement Mais il pouvait pas faire Grand chose d'autre Retour de Jiraya Alors le sabbat Qui passe En perfecto également Sur Jambon Et on va soigner Certainement Bloodie On va aller lui Peut-être le remettre Un peu de vie Vu qu'il a déjà Perdu pas mal de vie Plus de 1500 points de vie On en aura un peu moins De 1500 Bon du coup Voilà le coup des types Avec le ralentissement Qui passe Perfect Sur L'osamoneuse de Joel Ils ont pas beaucoup D'esquive côté de Joel Comment ça se passe là ? Ils ont essayé d'équilibrer Un petit peu forcément Avec Oui là ils avaient pas le choix Mais Du coup j'ai pas eu Et la Coru C'est très rentable Pourquoi Avoir Coru Maintenant Bah il jouait Il jouait juste après Mais Peut-être parce que Je vois pas Vraiment l'intérêt D'avoir Coru Bah non plus Parce que là Il a Coru Il peut pas jouer C'est sûr C'est pris Mais bon Il reste toujours Un archétype Il avait pas une relance Au sac peut-être Je sais plus Quelle est la relance sec Et Bon donc du coup Et hop Le dragonnet Qui vient retaper Sur Despair Du coup C'est 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 Enutroph Qui ne va pas jouer Son tour Qui n'a pas joué Son tour même Et du coup Du côté de Joel On va pouvoir aller le taper Avant son tour de jeu Et peut-être Le redescendre Même bien le redescendre Parce que Jambon A 9 PA Il a Non il a pas de boost S'il a les boosts dragonnés Peut-être Le répusse Il lance J'avoue Il a pu les placer La maîtrise d'armes Ensuite Il ne reche pas Il a beaucoup Il a tendance à lancer La maîtrise d'armes Sans s'avancer C'est vraiment De En prévient C'est jamais Certainement au cas où Voilà c'est ça Ensuite C'est au tour A nouveau De jambon Et oui jambon Qui a certainement Les PM Pour y aller Un petit odorat Quand même C'est l'odorat Pour s'approcher davantage Mais c'est vrai que le milieu De la nappe est totalement Lock Là par les invocations Et voilà Du fond ça fonce Et réflexe Et oui on va commencer A mettre de l'érosion Bien sûr Éviter de De pouvoir Soigner Du côté de Crofoburio Parce que On vient de le voir Sans érosion Il a été remis Full life Grâce à la Corue Et au soin De l'étype Donc du coup C'est un peu contraignant Sachant qu'il joue Contre deux étypes Autant essayer De mettre de l'érosion Est-ce que tu peux mettre La timeline en bas Freeman Parce que ça Cache un petit peu Godzilla Effectivement T'as raison Et du coup Jiraiya Qui retire encore Des PA Et qui se rembobine Et un Plou 3 PA Pour Godzilla Et oui Après ce coup De Après Cet odorat Les moins 3 PA Plus là Le RAL PA De Jiraiya Il reste plus grand chose Du coup On va essayer De bloquer Je pense Voilà Un coup Et on vient Mettre Entre les deux Adversaires Et voilà Bloody Qui se retrouve Presque totalement Tâclé Il lui reste Uniquement Un seul Petit Un seul Petit PM Pour des tâcles Une fuite Et voilà Là Il peut totalement Détaler Avec cette chance Il peut peut-être Mettre une pelle La maladresse Et non Il met pas la pelle Alors qu'il aurait pu Dégager Jambon Pour éviter Vraiment Que Jambon Puisse le toucher Parce que même S'il va perdre 3 PA Il en restera Quand même 4 Et avec des bons Du félin Et les plus 3 PA Alors il y a Gugus qui nous donne Des informations Sur le match De Golden Knight Contre Shoupa Shoups Sockers Donc deux équipes Qui n'ont fait Aucune défaite Et donc Malheureusement Il y a L'Enutroph Des Golden Knights Qui a déconnecté Pendant bien Trop de tours Et donc Ça va être Une victoire Des Shoupa Shoups D'accord Et j'ai en train De me dire Pour Jambon De toute façon Si jamais Il s'approche Ce qui est Probable Là Vu le Dorat Qui arrive Je pense qu'il va Un petit peu Se faire ouvrir en deux Par toute la team Il y a Bloody Corps Ils sont tous Dans ce coin là Donc il se rapproche Il n'a que Trois mille points De vie Quand même C'est risqué A mon avis Peut-être aussi Pour ça Il s'est dit Qu'il allait pouvoir S'approcher Et Au moins Deux PM Euh Trois Pardon Il peut toujours S'agroger Trois petits bons Du félin Mais il va Il va prendre cher Alors Ou sinon Il peut se décaler Juste de deux Et faire des griffes Joueuses Sur Bloody Et Desper Ah non Ah Ah bah du coup Là ça contrecarère Un peu son plan J'ai l'impression Là roue de la fortune Pour taper plus fort Ah bah en plus Il choppe la zone Mais oui voilà C'est pour ça Là il choppe la zone Et les moins 600 Sur Bloody Qui font quand même Bien mal Effectivement Il fera 1200 Dans son tour Et regarde Ce que j'avais dit Tout à l'heure Le Xelor A l'archétype Ça se fonde pas Non plus 1000€ C'est pas Mirobolant Et du coup Le petit bonus PA Là le dévouement Qui sort Il en profite Juste encore Trois PA Peut-être des ralons Mais malheureusement Malheureusement Pour Godiva Il va pas faire grand chose Zéro PM Zéro PM A moins qu'il ait La relance d'Axel Parce qu'il a fait Il y a deux tours Ah bah non Préfère retraite On débuff Son Ekaflip Et du coup On le sac Et ouais Là ça donne encore Une zone Une zone grippe joueuse Vu qu'en plus Bloody va même pas pouvoir Débuff ses alliés Du coup Ils vont pas faire grand chose Du côté de Crocovillot Ah la pelle quand même Mais bon Vu qu'il a CPM Vu qu'il a CPM C'est pas C'est pas bien Bien utile On va voir Et Ah il relance La retraite Du coup Ce qui est né Pas mal du tout La pelle Et voilà Ça aura suffit A éviter De nouveau Des grippe joueuses En zone C'est pas mal Ça fait deux retraites Anticipées dans le même tour Mais C'est mieux que rien pour eux Parce que je pense que Deux Deux grippe joueuses Encore ce tour-ci Sur deux joueurs Ça aurait été très compliqué Pour l'équipe de L'équipe de Crocovillot J'en profite pour glisser Une petite information Pas vraiment liée A ce combat là Pour ceux qui aiment Les concours de Paris de Jeul Gawel m'a précisé Que pour demain C'était sûr et certain Il ne pourrait pas Instaurer de paris Pour la dernière ronde Donc des paris Pour les deux premières rondes Ça c'est sûr Et par contre La dernière On pourra pas Voilà voilà Donc du coup C'est Klingan Qui a invoqué Un Un Sanglier Et Ce sanglier Qui a juste fait reculer Le cadran Ce qui bloque La ligne de vue De Jambon Du coup Et d'Espère Qui a tué le chaton Et qui a posé Quelques pièges Un piège Et un dopé Il tourne vraiment en rond Ces deux équipes Entre l'obstacle du milieu On a déjà vu ça Sur des Sur des Sur une map En particulière Qui se situe Dans la tour De Gisgul Je crois Il y a comme ça Un obstacle en plein milieu Et du coup Chacun tourne Ils ont plus Ils ont mis des invocations Pour bloquer Ça rend le combat Un peu triste Et je crois que Je vous ai tué Tous les deux Ouais non mais là C'est Assez mort Ah ouais du coup C'est une map Qu'on connait C'est pas Une map De Gultar Si si Moi c'est là dessus Que j'ai Que j'ai été Disclanifiée Ah oui Donc en plus T'as de bons souvenirs Sur cette map J'ai que des mauvais souvenirs Ici C'est bien ce qu'il me semblait Sur cette map C'était bien la map Des 32ème Le 32ème de finale Du Gultar Ouais Je me disais bien Je me disais bien Que cette map Me disait aussi Quelque chose Parce que j'ai perdu Aussi sur celle là Donc du coup C'est un douloureux souvenir Pour nous Oui 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 Parce que je suis en train De regarder où ils sont placés Je me dis Ça me rappelle un mur de bombe Je sais pas pourquoi Mais Ah là 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 Et là c'est vraiment compliqué D'un côté Il y a les deux pelles Il faudrait tuer une Le 4 rang Zellor Il faut pas non plus Le laisser trop longtemps Parce que à force Ça leur baisse Leur esquive Esquive PA Esquive PA Tout à fait Bah ouais C'est Cette équipe de Jol Je vais pas dire Qu'ils ont un désavantage Mais Ça reste compliqué pour eux Parce qu'ils peuvent pas faire grand chose Moi j'y trouve assez en difficulté Comparé à l'équipe des bleus C'est vrai que Desper a été assez A pas mal entamé Mais De l'autre côté Les 3 personnages Se sont fait taper dessus C'est laborieux C'est laborieux quoi Je pense que Jol A un avantage Grâce à l'Ekaflip Qui a quand même bien entamé Les Deux personnages Mais On verra bien Ouais et là L'appel qui les repousse Alors qu'ils étaient proches Ça laisse la voie libre Il y a un petit trou Faudrait se faufiler par là Mais ça risque d'être compliqué S'il fouet son sanglier Il peut peut-être Reboost Jambon Parce que Jambon N'a pas les boosts De De Klingan Et voilà C'est ce qu'il va certainement faire Hop Une piqûre motivante Un déplacement félin Même avec le déplacement félin Alors il y a Desper qui joue avant Ouais Bon Desper va jouer Mais Ça lui permet de Selon la façon dont Desper va se replacer derrière Ça lui permet de Peut-être anticiper Et de Parce que là Là Jambon est bien boosté Et Il a DPA DPM Donc du coup Il va pouvoir faire quand même pas mal de choses Un répulsif qui est placé Pour éviter de nouveau Certainement La La double Enfin la griffe jouet Sur Sur Bloody Mais il a dû la placer En haut je pense Du côté De Côté de la pelle animée Et là Qu'est-ce qu'on fait En insidieux Malheureusement Il va pas beaucoup placer de fourvoiement Donc du coup Ils sont vraiment sur la défensive Cette équipe de Coco Burio Ils ont peur Ils ont peur Et ça peut se comprendre Ils se sont déjà pris un réflexe Avec pas mal de dégâts Ils savent que l'équipe Elle peut frapper fort Même si eux aussi Ont cette capacité Avec le SRAM Xelor et Anitrof C'est plutôt des classes de soutien Sachant qu'ils sont tous les deux A l'archétype Bah du coup Ils se protègent Comme ils peuvent Et voilà Puis mine de rien Quand on regarde Comment Le Bloody Corpse N'a plus que 3200 points de vie 3200 points de vie max Ouais tout à fait Il y a un réflexe Qui est lancé sur Bloody Bloody qui n'a plus que 2600 points de vie 3200 viet à max Bon ça va Il est encore large Ouais Ça peut descendre vite aussi Ça peut descendre vite Un bon Et Jean Bon Qui va certainement Se recacher derrière l'obstacle Et voilà Il recule Il prépare sa maîtrise d'arme Mais là Rien n'est joué Et quand bien même Cette équipe de Joel Pourrait Commencer à prendre l'avantage Ou à vraiment Placer leur focus Il ne faut pas oublier Qu'il y a un Xelor Jiraya Donc à tout moment Il peut y avoir un rollback Il faudrait de nouveau Avancer Et refaire la même chose On est déjà au 9ème tour Ça me semble compliqué Surtout que même s'ils font mal Il y a quand même Deux coups d'archétype Là des spares Ils peuvent encore le soigner A 1700 points de vie Donc là Le but C'est de tuer Bloodie Ou de tuer Jiraya Concrètement L'équipe Qui a Comme là Un Xelor Et un Enutroph Avec la Corue La retraite anticipée Rembobinage Il y a pas mal De bons coups A jouer Quand on a Ces deux Deux personnages Dans notre compo Donc du coup Coco Burio Quand même Qui a un sacré Sacré avantage Au niveau des jokers Mais Enfin On me dira Ils ont quand même La laisse spirituelle De l'autre côté Donc du coup Ça Ça contrebalance bien Du coup Ils essaient de profiter Du réflexe Qui a été posé Sur Bloody Corps Mais voilà Deux coups De petites Lancées de pièces A moins 150 Par lancer de pièces C'est pas énorme Mais c'est pas l'idéal Pour rentabiliser Il y a un réflexe Eh non Mais là Il débuff Il vient enlever un PM Mais qu'est-ce qu'il nous fait Corre Un lancer de pelle Ah oui Ah j'ai eu peur Je me suis dit Mais qu'est-ce qu'il va faire Bon là bien sûr Le coffre animé Qui va venir gêner Qui va bloquer Le passage Oh là le con Oh là là Mais quel con Et voilà Et en plus La pelle Qui vient le rapprocher Rapprocher C'est vite Le rapproche pas Elle le décale Enfin elle le décale Elle le décale Ouais elle le décale On va dire ça comme ça Et là le boost de Goldzilla On va profiter aussi Parce que Goldzilla En strigide On a vu Le coup d'épée à moins 900 Ça pique quand même Et les résistances Parce que bien sûr Depuis tout à l'heure Ce tracker qui tape Qui fournit des résistances A l'équipe de Joel Oh là 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 Oh là là Les Bislard Il le pousse Il se protège Il fuit Dès que Dès que cette équipe Des hauts galos S'approche Il recule En plus la visibilité Mais il y a la perception Ouais mais là Il est dans le Dans le piège De silence Donc du coup Faire une perception C'est peut-être un peu Il avait quand même Ses 8 PM Il les a tous utilisé Donc c'est bien Là il vient de déclencher Ouh Il vient de déclencher Le piège de silence Donc du coup Il va avoir mal Il se rapproche Et là il peut faire Une double joueuse Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah non Un destin Oh un joli destin Moins 1000 Sur Bloodie Plus que 1200 points de vie Mais bon Il y a quand même Jiraya Qui est à l'archétype Et ça c'est dommage Ça c'est dommage Parce que regarde Il a lancé sa roulette Imagine que c'était Une roulette de force Bah là il s'en serait volu Ouais mais les points Du Xaleur Sont pas folichons Il me semble Ouais c'est 400 Ah ouais 700 Il a fait Ouais il a fait un 600 C'est pas C'est vrai que c'est pas C'est pas terrible Pour ça aussi Qu'ils ont mis 2 C'est que Ça vole pas bien Ouais je pense Et mine de rien Bloodie qui passe Sa 2500 points de vie max Encore perdu 700 points de vie max Ce tour ci Ouais ça diminue Peu à peu lentement Mais sûrement Voilà et là c'est Autour de Godzilla Godzilla qui peut pas Faire grand chose A cause des invoques Qui lui bloquent un peu Le passage On va taper sur l'exalor On va chercher la ligne de vue Pour taper sur Jiraya je pense Mais est-ce qu'il a la ligne de vue là ? Oui il a il a ça Oui il a il a C'est une symétrie parfaite Donc du coup oui il a Il a maladresse qui passe pas Mais au moins la clé réductrice Ça sera moins douloureux Pour le retrait PA Et voilà et ça va taper Ouh là 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 il est sous contre Du coup ça renvoie très très bien Les dommages Surtout sur des petites attaques Comme ça Tu regardes moi ça Et voilà Godzilla qui retourne encore une fois Loin Et il déclenche en Il recule en déclenchant son répulsif Ouh et Jambon Qui perd pas mal de vie Mais bon tu me diras Chance des cas Tout ou rien Et hop je récupère toute ma vie Là il y a encore pour l'instant Le réflexe sur Bloodie Mais il est loin Il va pouvoir reculer Et Klingorne qui fait que boost Du coup il peut pas frapper En plus il est gêné Parce qu'il y a un côté qui est bloqué Et oui c'est bloqué Du coup on redonne des PA au Crackler On va le crapaud pour éviter qu'il meure Et une Reznate Bah oui on veut garder les résistances Du côté de l'équipe de Joel Et du coup qu'est-ce qu'il va faire Avec ses 5 derniers PA Est-ce qu'il peut soigner ? Non il va être trop loin pour soin Ah bah non il va soigner quand même Goldzilla Oui en même temps il n'a pas grand chose d'autre à faire Et voilà le Crackler Qui redonne des résistances Et voilà ça On l'a vite oublié Le dragonnet Mais Il peut tout de même Continuer à taper Ah jambon là Jambon est mort Jambon qui est mort Jambon qui est mort Mais jambon qui va être ressuscité Ah Quoique Si Ah bah non On tue pas jambon Il y a resté 3 PA Et non on va le laisser Ouh Et bah oui on laisse le piège Bah c'est pas plus mal d'un côté De laisser le De pas gâcher ses PA Pour 100 points de vie Et du coup Premier mort Du côté des hauts galop Et là ça va Rush sur les Regarde là on va empêcher la résue Est-ce que ça va marcher Et ouais ouais La résue qui va pas passer Je sens que l'équipe de John Malheureusement va perdre ce combat Parce qu'ils vont pas pouvoir placer la résue Ils vont pas pouvoir placer la résue Et c'est leur plus grosse Force de frappe C'était qu'à flip Exact Ces deux équipes Donc elles avaient deux défaites Et Cinq Victoires Il faut que je vérifie Euh C'est bien ça Cinq victoires Donc là L'une ou l'autre Elles pourront encore se permettre Une défaite Donc si c'est L'équipe de haut galop Après il faudra par contre Faire un sans faute Pour espérer être qualifié Jusqu'au troisième week-end J'ai bien peur que de toute façon Quoi qu'il arrive Que ça ne suffise pas Pour les phases finales Il y a corruption qui passe sur Jiraya Là du coup Bah oui on va essayer Bah voilà On va empêcher ce Xelor De 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 faire du retrait PA Pour pouvoir lancer la résue Comme ça Jambon va pouvoir Exactement Être ressuscité Là en plus Ce qui serait Ce qui serait bien C'est que Kali Klingand Excusez-moi Résue Résue les Kflips À côté De De Jiraya Enfin De l'autre côté On va dire Parce que là Vu qu'il est corru Il ne va pas jouer ce tour-ci Et en plus Comment Jambon joue Deux fois devant lui Donc du coup Ils pourront peut-être Le tuer En deux tours Finalement L'idéal Ca serait de le mettre Dans le coin En haut à droite Parce que Jiraya Il va encore être poussé Entre temps Bah là Ca serait De l'invoquer Il serait complètement invoqué Sur le côté À moins de claquer des fuites Et d'essayer de se barrer Ou une TP Mais en tout cas Mais là De toute façon Il va passer son tour Ce tour-ci Là il n'a pas encore passé son tour J'ai rien Là j'ai rien Oui Mais pourquoi il n'a pas réinvoqué Il n'a plus d'invoqué peut-être C'est une bonne question Zem Ah il n'a pas Les invoques Félicitations Master Ouais en fait Je vous ai enterré un peu trop tôt Il y avait oublié Qu'il n'y avait pas de debuff Enfin ça simplifie la chose Ouais il a gagné Alors Et donc ouais Vous êtes Il y a un problème de l'est spirituel D'après ce que j'ai vu Zem Eh bah en fait Oui il y a eu du retrait PA Donc du coup Comme il y a eu du retrait PA Sur l'osamodas de Joel Il n'y a pas eu de l'est spirituel lancé Il était en dessous de 6 PA ? Il était en dessous de 6 PA Oui Ouais il était à 5 Ouais ouais Donc du coup Pas de possibilité de lancer De l'est spirituel Mais là du coup Jiraiya va passer son tour Et ce tour-ci Klingon va pouvoir lancer La leste spirituelle Et ils vont pouvoir s'attaquer à Jiraiya Oui parce que je t'entendais dire Qu'il n'avait pas assez de créa Mais Non 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 C'était pas Oui oui non C'est parce que j'étais en train de regarder Et je me disais C'est bizarre quand même Pourquoi il la lance pas Mais en fait J'étais déjà à un tour plus loin J'avais déjà anticipé Un créa de base Coif CQ Cable et Todd Il en a au 24 Oui 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 Et du coup ça tape Bah oui Il lui a fait perdre 1000 points de vie Ils vont essayer Ils vont essayer de le finir au plus vite Et Pikalibu Comme d'ailleurs Qui me donne des infos Avec son équipe Il a gagné la team Qui venait de battre Farel Donc il a vengé Farel Bah GG à lui Et voilà Donc là Bloody qui va essayer de foncer Mais il ne va pas pouvoir faire grand chose non plus En plus il n'a plus que 1900 points de vie Donc du coup S'il s'approche trop C'est lui qui pourrait prendre Ouh la 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 couru En dropbox Et Karevienne Et je les comprends Et bah oui Je les comprends aussi Mais du coup Ça vient contrecarrer Tous les plans de De l'équipe De l'équipe de Jol Et Kalygan Qui va pouvoir Faire une Qui va pouvoir faire Un rollback Il a le cooldown ? Il l'a pas lancé encore Ah d'accord Bon bah Il l'a pas lancé de rollback Bah voilà Et là Colzilla Qui va être embêté Qui va être érodé Est-ce qu'ils vont rollback Sachant que les rosons étaient posés sur les nuls ? Bah je sais pas Il joue très 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 défensif du côté de... Ou alors Croco Burio rollback pour espérer le nul Et choper des points Est-ce que je sais pas ? Ah je sais pas Ça peut gagner quand même Et là ouais On va retréper à fond Il va voir Il va encore le mettre Sous les 6 Il passe pas Oh là j'ai l'ur qui ne passe pas Et là oui Ça fait que 9 PA Mais il va pouvoir résoudre Ah là 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 Non licorne là Il n'a pas Fille de nous aujourd'hui On peut dire qu'on était pas vraiment en état de faire des combats Bah de streamer des combats on va dire Regarde moi ça Regarde moi ça Il va A 2 PA après Ça va jouer Bah Ouais Pourtant l'esquive en phase n'est pas très très élevée Mais bon C'est un Xelor en séculaire Donc le retrain n'y est pas non plus Ouh Le coup d'EP maudit T'as moins mis Et voilà Enfin Enfin Il est sorti Il est sorti ce coup d'EP maudit Par contre Les retraits PA Qui ne passent pas PM Qui ne passent pas du tout Du côté de Joel Depuis le début du combat Bah en même temps Regarde l'esquive de Dispair C'est vrai Bah ils se sont maximisés Mais en même temps Vu qu'il n'y a que le retrait PM Du côté de Joel C'est plus compliqué pour Joel Parce qu'il y a retrait PM Et PA Donc du coup C'est plus embêtant Godzilla Il nous a sorti La Strigite Ouais Donc la Strigite Ça n'a pas de retrait Bah oui Strigite Ça n'a pas de retrait du tout Mais du coup Du coup Du coup Du coup Il va pouvoir résumer Mais ils vont peut-être Se concentrer Sur le Sur le Spodas Bah pareil Je suis arrivé en coup Je sais pas si il y a le cooldown Et est-ce que tu peux te permettre Et est-ce que tu peux te permettre Le luxe D'opper le flou Sur le serveur tournoi Et oui Il me semble qu'il l'a fait Qu'il s'est permis ça Parce que tout à l'heure Je l'ai vu lancer Ah mais s'il l'a fait une fois Et qu'il ne l'a pas lancé C'est peut-être qu'il n'y a pas le coup de l'oeil Justement Parce que le sort Il y voit Je sais pas Ah oui Peut-être Je t'appellerai que j'ai pas vu Le nombre de PA Que ça coûtait Il y a un méta-totum Qui nous demande Comment fonctionnent les qualifications Bah là Demain il y a encore 3 combats Et à l'issue des 3 combats de demain Toutes les équipes Qui auront 24 points en plus Seront qualifiées pour la suite Et voilà Donc du coup Là c'est au tour de Desperre Desperre Qu'est-ce qu'ils veulent faire Est-ce que tu vas Ouais Ça serait pas forcément Très intéressant De tuer la pelle Peut-être la vie Bah là C'est plus De mettre en retraite Pour le match nul Non 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 On va choper Godzilla On veut essayer de le tuer Ah si Et c'est tout bien Ah bah là C'est quasiment gagné Gagné peut-être Pour au moins Il y a comme un descoq Qui a été ressuscité Avec un dos à l'équipe Oui Oui Bon On verra Mais je pense que ça peut être intéressant On va dire Et là Qu'est-ce qu'il va nous faire Et ça va taper certainement Parce que là Avec ça Et on voit encore Jiraya C'est quand même très très safe Là C'est quasiment pas fait Roder du tout Et là Parce que le double Ne s'est pas collé À Godzilla C'est normal Mais non C'est pas normal Et voilà Regarde un coup On commence par un petit esprit félin Et derrière On lance deux destins Regarde-moi cette vita Regarde-moi cette vita De 1310 Il était safe Il fait quasiment fou Le badon il n'est plus Non mais là Ils vont essayer De choper Godzilla Mais Godzilla Qui joue juste après Donc Rollback Oui voilà On vient vraiment chercher Le match nul Là du coup Oui bah du coup Ça va pouvoir se soigner On a dit Je pense qu'ils peuvent l'avoir Ils peuvent l'avoir Vu la map Ils vont l'avoir Oh la la Trop de zétypes Ouais Ouais non là C'est au roulage de pelle C'est plus le Xelor Qu'il faut aller chercher Enfin dans tous les cas Il y a les nuits derrière Pour soigner Oh mais ces compos Double étypes C'est abominable En même temps Là les coups des types Sont pas faramineux Et c'est des trucs Dans les 400-600 Ouais ouais C'est surtout la map aussi Qui fait Qui s'en fait pas Apprécier le jeu Une map qui monte Comme ça Enfin c'est affreux Jiraya peut pas vraiment Dire Qu'il fait Qu'il fait de gros coups Des types Mais par contre Du côté de Bloody C'est pas mieux Et du coup du côté de Pharrell Est-ce qu'on a des nouvelles ? Euh non On a pas de nouvelles de Pharrell Mais après peut-être Qu'on va en avoir Soit par les covers Soit par Gugus Qui est en train de prospecter Un petit peu Sur tous les combats Moi j'avais Ayou En pom-pom boy Ouais j'étais content D'ailleurs tes camarades D'Alister Ont cru que c'était toi Sur le personnage d'Ayou Ah non Ils se sont trompés Ouais je sais Ils viennent de me Pauvre Ayou Il mérite pas ça Quand même Oh ouais Et non je t'aime J'aime Et moi aussi je t'aime Master Et hop Voilà C'est reparti Et ouais ouais Bah ça peut se profiler Vers un match nul A moins qu'ils Qu'ils arrivent A rush Parce que là Mine de rien Despert 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 qui va jouer Il a que 4pm Hum Les 2pm Oh là 13pm pour Jambon Normal Ouh là 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 Ça sort pas bon Pour Despert tout ça Despert juste avant Donc au pire Un répug Qui fait perdre 2pm Le piège de silence Ouais mais il peut très bien Tout dépend où il va être placé Il peut Percept déjà Pour savoir où il est Poser une cahote Et faire un esprit féminin Le dragonnet Qui vient le gêner un peu en prime C'est bien passé là Ah un double Carrément Et là on prend pas de risque On tue le dragonnet Comme ça le double Il fera pas de conneries Quoique Quoique Non 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 Il peut rien faire Non mais de toute façon Où il se place Dans n'importe quel sens Voilà il est bloqué Donc du coup Faut qu'il invoque Quelque chose Pour se débloquer Bah là avec mon SRAM Sur notre combat Tout à l'heure J'ai trouvé Oh voilà Bloqué Ça coûte d'épa Voilà c'est ça Ça coûte d'épa Mais il est débloqué Pour aller jusqu'à Desper Ouais mais Il arrivera pas à tuer Desper Ouais non là Il pourra pas l'achever Mais j'ai trouvé J'ai trouvé le moyen De pas être déçu Par le double du SRAM En fait Quel est-il ? Tu poses des pièges Bah j'ai posé Mon piège de silence Mais je pouvais le poser Je pouvais pas le poser Exactement Comme je voulais Par manque de PO Donc le double Il avait deux choix Soit il allait Entre le mur Et les 4 clips Et il déclenchait pas le silence Ou soit Il allait pas Tacler les 4 clips Ont le mur Et déclencher le silence Au moins dans des deux cas Il prenait une des deux Bonnes options J'étais content 1 sur 2 Oui Si le Xel fait rollback A la caisse de départ Et déjà pris Pour avoir une invoque Bah il se place Sur Sacrace Et c'est détruit l'invoque Il y a déjà des roublards En coulthard Qui ont perdu leur bombe Comme ça Mais ouais Ça c'est con ça Surtout une bombe roublarde Encore Surtout si elle est bien boost Une invoque S'il a une chaffeur Au pire Tu peux t'en passer Mais si c'est une bombe Posée depuis un certain moment C'est sûr que ça peut être En handicapant Tout à fait Tout à fait Et donc du coup C'est au tour de Goldzilla Elle a surtout pas de PO En strigide Oui aussi Surtout pas de PO En strigide Mais là Si elle a une résistance poussée Il faudrait en strigide Anotique Oui c'est possible En strigide En anotique Il peut Il peut se permettre Mais l'anotique C'est peut-être pas Ce qui est de plus intéressant L'anotique Il rajoute C'est la chance L'anneau Non non C'est de l'intel Et il y a deux lignes de red 10% haut 10% air Ah donc du coup Bon Bon bien sûr Là tu vois Les deux coups des types Un coup Un coup par Jiraya Un coup par Bloody Parce que ça remonte pas des masses Il a repris que 1000 points de vie Seulement Avec les deux coups des types C'est vraiment des petits coups On peut demander l'alignation du nul Pour ce combat Il faut jusqu'au bout Bah le nul sera prononcé Dans tous les cas Au tour 21 Mais s'ils veulent Aller jusqu'au bout Il faudrait bien aller On a quand même vu On a quand même vu Deux magnifiques Sadi Tout à l'heure Les Sadi là C'est les meilleurs Il y a que ça de vrai Je vais peut-être Aller remplir le formulaire De fin de combat Moi aussi Light a pas déjà fait Et si y'en a qui nous écoutent Les participants Aller le faire vous aussi Et ne l'oubliez pas Light a fait Ça sera Light dans tous les cas Parce que je sais que Elf non Beaucoup d'archétypes Plus 1200 Et joli coup d'archétypes Tu vois là Là c'est un vrai coup d'archétypes Du côté de Joel Parce que c'est vrai Que du côté de Grokoburio C'est vraiment des petits coups d'archétypes Ça ne sonne pas des masses Le jeu est quand même aléatoire Et il y a la maîtrise en crit Qui up le soin de 350 Aussi Et Poloki c'est la dernière ronde aujourd'hui Bah non Il y en aura 3 rondes demain encore Pour terminer ce deuxième week-end Donc oui C'est la dernière ronde aujourd'hui Ah oui J'ai pas lu J'ai pas vu l'autre aujourd'hui Pardon C'est pas grave Il y a probablement Décorché l'Répu Autour Bah ça serait plus intéressant D'aller taper Jiraya là-bas Vu que de toute façon De toute façon Desper est invisible A moins qu'il lance La Comment Qu'il lance Perception maintenant Qu'il trouve Jiraya dans cette zone Mais bon Il va tenter avec le Et voilà Et en plus Il va être bloqué C'est évident là Pour le coup Mais oui Et surtout Que là on a un Ekaflip Qui n'a pas Qui n'a pas refait Sa Shengale Donc il va prendre Quelques dégâts Et ouais Ouh Lola Il se fait violer Par son pied de silence Plus la Shengale Par lancée Mais là il est fou Suicide Il est pas fou On est au 16ème tour Même s'il meurt Il craigne plus rien Et oui C'est au 21ème tour Le nul Le cadran Qui est bloqué Pour éviter Tout boost Ou tout coup d'archétype Ou tout n'importe quoi Parce que là Il pourrait très bien Axel Pour y chercher Le coup d'archétype Mais là Ca va être compliqué Et on a une question Intéressant de la part de Drac Qui dit Pourquoi la maîtrise Influence-t-elle Le soin de l'archétype Alors que la puissance Influence-t-elle Pas sur les soins Ben juste parce que La maîtrise C'est un bonus puissance Sur l'arme C'est pour ça Sur l'arme en elle-même C'est pour ça Que les soins sont boostés Sur les types Tout à fait Il y a Pharrell Qui te corrige Ce n'était pas Le Sangal Qui n'avait pas lancé C'était l'esprit félin Oui J'ai encore mélangé Les deux sorts C'est pas la première fois Ca sera pas la dernière Je vois que des viewers Aussi te corrigent Ils sont attendus C'est bien les viewers Tu mérites une bonne correction J'ai fait 3 combats En pied Il n'y a pas eu de forfait Du coup c'est tout On te le bloody Bloody Qui va certainement Taper sur jambon Et voilà J'irai rien Qui me demande Est-ce que t'as le cooldown De la lait spirituelle Il est en combat Et il me demande Le cooldown de la lait spirituelle De l'ossah adverse Sérieusement 496 points de vides Pour jambon Tu veux lui répondre du coup Et oui La lait spirituelle A eu lieu tour 14 Donc la relancera au tour 20 Donc juste avant le match nul Donc C'est sympa Quel pourri quoi T'as de l'ennui là Oh Enfin Je dis relance Tour 20 Si le sort a été Hop Enfin à mon avis Il est hop Faut pas déconner Oui bah je pense Là dans ce tour 20 Les osamodas C'est le premier sort Qui doit augmenter Oui Et voilà on continue Allez un petit ménage Sur ce pauvre double On a un écho Bah qui sait quand même Bien ceci Il va mourir J'ai pas compris son mouvement Moi non plus Surtout que c'était 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 Spotted quoi Le Le répu Bah oui Clairement Même Prima de la vue venir Voilà Du coup c'était vraiment Spotted Alors que De l'autre côté Il pouvait aller taper Jiraya Il avait les PM Et il avait des PA Pour le faire Donc du coup C'est vraiment Vraiment dommage Sachant qu'il avait Ni contre Ni rien du tout Il pouvait vraiment Aller lui dégommer Ça mouille Et tiens Et même Jiraya Nous déclare son amour Pour le CDO en direct Si c'est pas magnifique Eh oui Quel cas le général d'ouvert Si si je viens de le voir Blue Decor Parce qu'il dit Passionnant ce match La map porte un peu Un préjudice Au spectacle C'est sûr Bah c'est sûr Puis avec une compo Enutroph Enutroph Xelor C'est compliqué De faire autrement Sur le genre de map Mais c'est dommage Pour l'équipe de Jag Il y a quand même eu Pas mal d'erreurs Dans ce combat Où ils auraient pu Éviter Comme là Surtout le dernier mouvement De les 4 flips Il s'est joué mal sur le jaune Et ça résiste Grâce à la compo La plus chite Oza et Nusra C'est pas la plus chite Bah non ça va Ça manque d'un yop Bah mais Une yop c'est pas possible Donc Encore heureux Que c'est pas possible Ça serait tellement beau La quête justicier Je comprends pas T'en réutilisation C'est pas un jour Non justicier Le truc C'est semenier C'est remis à jour Tous les mardis Après la maintenance Voilà voilà Et donc du coup Bah je pense J'ai peur J'ai peur Mais je pense que Que Joel Peut perdre ce match En 3 tours Ils peuvent se soigner Mutuellement là Ils peuvent se soigner Mutuellement Sans 0 Avec Krab Oh D'espère qu'il y a encore Qu'il y a quand même 12 12 PL Ouais mais il y a Une relance corrupt Qui va revenir Au pire il y a La retraite anticipée Ouais Avec On va voir Mais Ouais Il fait quand même De sacrés coups d'éthique En plus Il sort des bons coups d'éthique Malgré le fric Il a une DD armure Eh ouais La ligne de dégâts Regarde Tu vois Tu vois direct Il en DD armure La ligne de dégâts Elle a quand même fait 270 en crit Oui Clairement Les 270 en crit Encore heureux Qu'il a le crapaud Pour réduire Parce que Encore heureux Qu'il a fait avant Le crapaud Ouais Sinon ce serait On vient de gagner Sur cette map Avec la même compo Ouais C'était peut-être Pas les mêmes adversaires Non plus Oui ça dépend du jeu Dis donc Si tu fuis ton adversaire Sur une map comme ça C'est très simple C'est très simple Donc c'est Ça peut facilement Finir en match nul Alors que si T'as deux équipes Qui aiment Qui aiment le sang Qui aiment le combat Qui se foncent L'une sur l'autre Dans ce cas là Forcément Ça peut Amener à une victoire Ou à une défaite Plus rapidement Oh la la Et ça fonce Et ça fonce Mais je pense pas Que ça sera suffisant On est déjà Tour 18 Hop Et tu vois Il le ramène Hop Il le ramène Mais lui Il peut reculer Il y a que le SRAM Qui tape dans cette équipe Ouais mais Il y a quand même Aussi un Enutroph De l'autre côté Enfin le ramener Il y a un Xelor Qui joue Il peut rembobinage Là il s'est foutu en ligne Il peut rembobinage Pour pas que ce dernier recule Enfin le rembobinage Il est débuffable Donc le Godzilla Pourra peut-être le débuff Enfin si ce rembobinage Est lancé évidemment Et là il n'y a pas l'air Qu'il veuille le lancer Oh la la En dernier Nan 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 Bah oui Il les lance pas dans l'ordre C'est ça Ah oui non Là le match de nuit Il est plus que probable Il est fortement probable Mais il y a toujours Une petite chance de victoire Pour l'équipe de Coco Murillo Quand même Il y a une Corue Qui va tomber sur le SRAM Tiens Regarde Ah non ça vient taper Ils veulent essayer De terminer ce Xelor Mais est-ce que ce sera suffisant Non tu vois pas de Corue On va bouger le Xelor Mais le problème C'est qu'en bougeant Le SRAM Ça donne la ligne de vue A Bloody Regarde Pour le SRAM Ça donne la ligne de vue Pourquoi ? Bah pour la désinvoque Qui vient d'être lancée Pour la désinvoque Pour le retrait PM D'espère qu'il y a encore D'espère qu'il y a encore Pas mal de PM Qui va pouvoir Pouvoir y aller C'est pas L'appel C'est pas non plus Ce qui était le mieux A faire ici Parce que D'espère bloquer la ligne Un cragler C'est vrai qu'il y a un maximum 1700 points de vie Peut-être une victoire à l'arrache Enfin non Il y a un ennus fou La descente Avec le SRAM qui tape J'y crois vraiment moyen Dans la victoire J'y crois moyen Mais Un 3v1 C'est vrai que 4000 On me dit Évidemment Retraite et corrupt Ce sont peut-être pas boost Bah la retraite Je pense pas qu'elle soit boost Mais la corrupt quand même La retraite est pas boost On m'a dit aussi Donc Je pense que là Quand je suis arrivé en cours Je sais pas ce qui a été lancé Ou autre Ah là 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 Est-ce qu'il peut En faisant une peur Enfin ça va Moi Sur mes combats d'aujourd'hui C'était simple Il y a du sacré en face Faut rush La question se posait même pas Ah bah là clairement Avec ta compo Et un coup Oh là 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 1000 points de vie Ah non ça suffira pas On a un Xelor Qui va pouvoir Qui va pouvoir jouer derrière Mais bon Avec les 4000 points de vie Du 4000 points de vie de Godzilla Ça va finir en nul C'est dommage C'est dommage Surtout que Godzilla A un moment Il était en dessous des 1000 Et bah oui Là il y a un moment Il avait vraiment plus Beaucoup de points de vie Ah c'est toujours un point de prix quoi Bah oui Là oui Après je sais pas Ils sont à combien de victoires Exactement Les deux équipes 5 je crois De défaite 5 victoires Donc 15 Ça leur fait 16 points Ça leur fait encore quand même 7 points à voir Il faut qu'ils gagnent Bah non Deux matchs Deux matchs Et un nul Et la retraite anticipée Match nul Et voilà C'est terminé pour ce combat Moi du coup Je suis à 6 victoires Une défaite Putain ça va vite Ouais toi T'en manques plus que deux Une Je suis à 21 Plus qu'une Mais après si tu veux Te qualifier pour la Je suis à 7 victoires Une défaite pardon On a 7 victoires du coup Si tu veux te qualifier Pour la convention Faut vraiment que t'essaies De ne plus perdre Parce qu'une défaite Ouais mais demain Ça va être les Osaïka C'est obligé On a eu On a eu une chatte Pas possible aujourd'hui Ça va pas durer demain Je pense pas Ah faut espérer Demain gagner les 3 Ça sera Une petite avance Pour la semaine prochaine Du coup Et il y a notre Reporter Gugus Qui nous dit que Humility a fait un match nul Contre les prostiputes Donc Humility Krala Et le 3ème joueur Et il est Et il est Ça s'est terminé en 1 contre 1 Donc ça devait être assez serré Et du coup Ça leur fait Est-ce que ça les qualifie Ils sont loin de la qualification L'équipe d'Humility Ou 3 matchs nuls Et que des victoires Je crois 3 matchs nuls Et que des victoires Sur 10 matchs C'est ça Donc ça leur en fait 7 8 matchs 8 matchs Il n'y en a que 8 Ouais donc du coup Du coup ça leur fait que 5 victoires Il faut qu'ils gagnent les 3 demain Enfin Et ils en ont aussi 3 points Avec le match nul Ouais il faut qu'ils en gagnent 2 demain Ils en ont pas avec le nul Bah non 1 point 1 point 1 point Oui oui Donc ça leur fait 3 points C'est ça Donc du coup Il en reste 2 matchs A gagner 2 mains A tout prix Faites des mathématiques Avec le CDO Et oui 5 victoires 3 nuls Oui J'ai pas signé pour ça Et 20ème tour Ça va être le 20ème Les autres Ils peuvent quand même tomber Mais bon voilà On a un édutrophes Qui est fidèle au poste Qui tient le haut Papy fait de la résistance On peut dire Et ça ne se sera pas joué A grand chose Un petit tour Un tout petit tour La semaine prochaine Non ce ne sont pas Les phases finales Les phases finales Vont avoir lieu A la convention de Lille Donc la semaine prochaine On est toujours Sur les phases qualitatives Et après Donc ce seront Les 8 meilleures équipes Qui se qualifieront Et qui viendront A la convention Pour tenter De remporter Les merveilleuses récompenses Et 5 tours Qui dit Il est à 15 points Humility Il a peut-être perdu un combat Je crois Je me sens Qu'on avait perdu un tout à l'heure Donc s'il est à 15 C'est 3 victoires obligatoires Exact Défaite 3 nuls Et 5 victoires Donc Sans faute de main Ça va être compliqué Et oui Et là Regardez 1700 points de vie 1400 Il faudra un rollback Pour remonter les tours Ils vont l'avoir L'avoir dur L'équipe de Crocoburio Qui a failli gagner Qui était vraiment pas loin Ils peuvent remercier S'ils voulaient gagner Il fallait aussi Qu'ils jouent un peu plus Sur l'agressif Que défensif Ah oui Non mais clairement Là Ils peuvent N'en vouloir quand même Ils peuvent remercier Le suicide de Jean Bon aussi Oui Aussi Surtout je pense Mais là Bon 16ème tour Il n'y avait plus grand chose A craindre Mais tu me diras S'il avait suicidé un tour Avant C'était Cuit Et voilà Donc du coup Le match qui se termine En nul Au 21ème tour Donc félicitations A ces deux équipes Et alors Du côté Des résultats J'ai regardé Si tout est déjà affiché Maïo Elle a l'air déjà bien renseignée Quatre équipes Avec huit victoires Qui sont déjà qualifiées On doit pas aller de loin Du podium Ou alors Avec cette victoire Ah bah oui Il y a les victoires Là ça se joue Ça se joue A pas grand chose Les matchs Enfin Les qualifications Déjà aujourd'hui Tresia Tresia t'attendais Désolé Tresia qui demande Le nul C'est à la fin du tour 21 Non c'est au début du 21 Donc là il y a déjà match nul Il tue les neutrophes Pour le fun Donc vas-tu tu tue ? Non j'allais dire Que le nom des équipes Je pense que le nom des équipes qualifiées Mais le classement Il faut attendre tous les résultats Et après on vous fera Une fois que ce sera mis à jour Un petit récapitulatif De cette journée Cette troisième journée de combat J'attends juste de voir le nombre de teams qualifiés Là il y a un pari cajole avec une bonne cote qui m'attend Moi je n'y pense même pas Parce que j'ai fait des paris J'ai écouté le CDO en même temps J'entends Ah cette équipe là devait gagner Elle a perdu Dommage J'avais parié sur eux Sur le nombre d'équipes qualifiées J'ai tenté le 500 cajole Sur 95 à 100 équipes A code 7-0-3 Si ça passe J'avais parié sur les chiens Match nul Bien joué aux deux équipes J'avais parié sur Anarchies interdues Et j'avais parié sur les balais Tu voulais regarder les résultats encore ? Il faut attendre que ce soit mis à jour Parce que là il n'y a pas encore En tout cas le classement n'est pas mis à jour Mais on a déjà les premiers résultats D'accord On a pas mal d'équipes D'équipes qui s'en sortent plutôt bien Il y a des surprises D'autres moins Et alors Farel D'ailleurs Farel qui voulait passer Il va pouvoir nous dire s'il a S'il a gagné son match ou pas Je l'ai envie L'ennemi Nalao qui me dit dans les 140 Non il y aurait autant de teams que ça qualifiés Bon bon j'ai mon pari dans l'os alors Moi j'ai parié sur Qu'il y aurait moins de 9 équipes Avec des 7 idées 9 ou moins Ça j'étais quasiment sûr Donc du coup j'ai lancé le pari L'Ekra pareil Moins de 15 Par contre les Osamodas J'ai tenté un truc Je me suis dit entre 32 et 38 J'ai vu les échos J'ai mis plus 48 cash Et refarelle J'ai pas eu le temps Refarelle Refarelle Alors verdict ? Bah on a gagné Et c'était quel propos déjà ? Bah Sadida Donc ça allait Ah oui le 7 Sadida Pandawa Oui Sadip Panda est nu Ils avaient pas d'héros comme nous Mais sur cette map On avait peur qu'ils jouent le match nul Mais en fait ils ont joué qu'avec un seul équipe Et ils ont rush Donc Vous avez focus l'équipe On a gagné 8 tours Ah ouais d'accord Ah ouais Mais c'était C'est écrasante C'est ça On a bien vu entre le deuxième et le troisième match La différence Quand on affronte une team avec et sans érosion Ah bah c'est clair Ouais On a beaucoup ragé sur le deuxième combat Ah je me suis vu défaitif Mais en fait ça s'est bien passé J'avais juste oublié de leur compo J'ai regardé vite fait J'avais oublié qu'il n'y avait pas de debuff en face Donc ça simplifie un peu la chose pour nous aussi Ah oui c'est sûr J'ai tu joué contre Ekaflip Sram Ekaflip Sacrier Zobal Ouais du coup Il y a de l'héros mais il n'y a pas de debuff C'est un peu équivalent à ta compo en fait En termes d'érosion et de dégâts Et de protection Ça se ressemble un peu Bah protection oui et non Puisqu'on les a vus tous au chrome terre Et donc les épées des saints On s'est fait un peu plaisir on va dire D'accord Enfin ce que je veux dire par là C'est que c'est gros dégâts plus protection Sans debuff Ouais voilà Enfin avec l'avantage On avait la fraction pour limiter un peu l'héros A côté de la chine des copres On a gagné on est content On est quasiment qualifié pour le troisième week-end C'est le principal Ouais nous va falloir batailler un petit peu Et là il faut faire que des victoires maintenant Comme ça ça avance pour le Non mais nous on ne peut pas se qualifier pour l'île c'est pas possible Ouais si tout est possible Sans érosion se qualifier à l'île Sans érosion je pense qu'on mériterait la victoire finale si on se qualifier pour l'île On ne nous ferait même pas jouer du final Je vais demander cette gestion optionnelle là Déjà se qualifier pour le troisième week-end ce sera grosse grosse satisfaction si on y arrive Est-ce que les résultats sont mis à jour tu tues ? Pas encore Il n'y a pas tous les résultats notés Il y a certainement encore des matchs Certainement peut-être des matchs nuls Le temps que les joueurs rentrent entre leur combat D'accord Ça fait venir du coup l'équipe T'es au galop ? Je vais leur demander s'ils veulent toujours venir Tiens il n'est pas la semaine dernière Comment ? Il ne voulait pas la semaine dernière les Ougalos venir Non mais il ne voulait pas être streamé le premier week-end C'est le deuxième ou non plus apparemment Ils n'avaient pas trop la fouet Il n'avait pas trop envie Si là c'était bon Mais on constate qu'il y a plusieurs équipes Étonnamment qu'ils ne veulent pas être stream Ils n'ont pas des adversaires et des replays de leur combat Mais bon Tout à fait Là en plus c'est vraiment Vu que le choix des équipes Qu'on stream Finalement c'est les seules vidéos Concrètement qui vont être sur Après je ne sais pas Il y a peut-être eu d'autres streams aussi Il y a pas de streams amateurs entre guillemets Mais qui sont non officiels en tout cas Ouais mais bon Quand tu cherches une vidéo de quelqu'un Tu sais que nous la vidéo va être vite C'est relativement vite répertoriée Donc du coup Ça aide si tu veux voir comment à peu près ça joue Alors je les invite Je les invite à cette équipe Donc on vient de stream au galop Et salut MDF Enfin Salut 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 Ça va bien ? Salut Ça fait longtemps que tu n'ai pas parlé toi Salut Bocal Ouais ça fait longtemps que je ne joue plus aussi Oui oui Je crois que ça c'est vrai Alors comment vous l'avez ressenti ce match ? C'est important pour moi on nous sort une map comme ça quand on prend une compo comme ça Ça fait chier tout le combo T'as l'idée d'inventer une map dans Jean en fait Bocal qui dit vas-y ça me gave Vas-y je me suscite C'est bon ça finira vite Ok mais ça va Il fonce dedans On se demandait Bocal pourquoi tu avais foncé sur eux Ah bah il a dit c'est bon il n'y a pas tu dû je fonce Je ne fais pas le temps quoi En fait c'est nul c'est pas ça pas de chose hein Et le tour suivant je leur ferais très mal mais ça passe pas Chaque pas qu'on faisait c'était un En fait c'était pas un pas en avant c'était un pas en arrière J'avance du recul ouais c'est sûr Vive la map des 32e Comment veux-tu que Et oui ils osaient un peu Que je savais ce qui était un pédant Ouais c'est vraiment une map maudite hein La map des 32e On se demande pourquoi tu dis ça à Zem Je suis pas le seul à le penser tu tues aussi Oui moi je le soutiens Ah oui c'est vrai tu tues sur celle là aussi J'ai oublié Nous on est entièrement d'accord avec vous J'aime pas plus cette map Ah nous on trouve cette map dégueulasse hein Sincèrement ouais Réalement une map qui mériterait pas d'être Nous n'empêche qu'on avait de la chance parce qu'on joue Enu Panda Feka contre Sadi Panda Enu sur cette map Avec 4 étypes dans le combat Normalement le Sadi aurait dû faire la différence Ah vous étiez en triple étypes Ah non 3 étypes hein Ah tu m'as fait peur parce que tu m'as dégué Il est en face Là Bokal et MDF maintenant il va falloir que vous fassiez un sans faute Si vous voulez vous qualifier pour le 3ème week-end Ouais ouais bah ouais C'est possible hein On sent la motivation Ça a pas l'air de vous motiver des masses Non mais ça fait deux fois qu'on joue sur cette map Le premier combat on est tombé sur Enu Xel Panda sur cette map Tout nos rushs c'était pareil quoi Et là pareil on joue encore Xel Enu dessus Ouais j'ai jamais joué sur cette map moi Ouais bah t'as bien de la chance Et moi on me dit même cette map c'est pas une map c'est un cimetière C'est quoi ? Votre compo c'est quoi ? Non mais tu peux tourner en rond quoi C'est énervant tu peux juste tourner en rond Votre compo c'est Ossa et Nueka ? Sram Euh oui non non le Sram c'était en face pardon Ossa et Nueka d'accord ok Non mais quand on a vu le Sram full vita et 2 étypes on a compris quoi Bah il jouait vraiment sur la défensive Ah ouais clairement Non bah il jouait le nul dès le début Le Sram était en mode vita donc A partir de là Oui Sram full vita c'est rare d'en voir c'est sûr Ouais il avait plus de 4000 points de vie alors qu'il était en Alistair C'est vrai qu'il est rendu Alistair Moi j'ai bien aimé leur proposition d'annuler le nul et de jouer jusqu'au bout Ouais Bah on le fait sur une autre map y'a pas de soucis parce qu'il nous faut pas perdre du tout Ah la la c'est le sacré MDF Mais non mais c'est le cas vous Oui bah je te comprends t'inquiète pas Bon Lake est gavé aussi Je sais pas je vais demander s'il veut venir En plus je sais que Lake il avait prévu plein d'excuses s'il gagnait pas Hier il s'est entraîné il a dit J'ai déjà tout préparé au cas où si je perds c'est bon je pourrais me justifier Genre c'est mon chat qui jouait C'est ma coutine Non non il voulait dire c'est Doobie Ouais Et Nadawa qui dit Master il a un tirage de Koku Bah ouais pour une fois j'ai de la chance et tout non ? Je vais peut-être me remettre à la FM Exo qui sait ? Ah bah j'ai rencontré que deux écores cette combat Ah bah pas nous C'est sûr j'ai eu du bol Ah mais quand tu vas tomber sur quatre écaflips à la suite Enfin trois écaflips à la suite Déjà on aura trois demain ouais Deux ça serait bien qu'on en gagne un quand même Qu'on puisse se qualifier pour la suite Faut en gagner trois Master si tu veux aller à l'île Tu peux pas te permettre de penser à gagner que deux combats Un combat Soit à fond Ouais je veux bien mais il y a des combats Bah... Je m'en fous ou sois à fond MDF est vocale pour le confirmer Il y a des combats où tu vois la map et la compo Tu sais que tu peux pas gagner Faut être réaliste Mais nous on a perdu le premier match Et le deuxième on a eu forfait Le troisième on s'est dit C'est bon on va avoir une compo pas trop compliquée On s'est tapé Osaïa Péka D'accord Enfin voilà votre coup aussi quoi Eh nous le premier jour Nous le premier jour on s'est tapé deux forfaits Il me semble Non on a commencé par un forfait Et on s'est mangé sans débuff On s'est mangé Osaïk Asram Avec un Sram sous duel Qui essaie quand même de Saint-Vie pour se déplacer Bon sur le match avant on a battu Osaïk Asram nous Ah mais on n'a pas de débuff nous Donc Osaïk Asram sans débuff Tu t'en focus un t'as la chance d'Eka T'as Krapou Reznat Tu passes sur Lozaï Il se prend l'invite d'autrui Lake Seco sur Skype si tu veux l'inviter Ok et après j'inviterai aussi Il y a le Sram que vous venez d'affronter Qui a envie de réagir Et salut Lake Salut On t'entend très faiblement Vous allez vraiment m'obliger à lui parler Non pas forcément on peut l'inviter après Et en même temps ils sont gentils Ils vous ont rien fait de mal Oh Je déconne On t'entend pas du tout Lake faudrait que tu montes ton micro Ça par contre on l'a entendu Enfin la déception quand même Je ne supporte pas ce que je disais là Il y a Sadi de Btu59 qui demande si les équipes de Joel s'en sortent bien Et bien Il y a les baleines déjà Les baleines ont perdu deux combats Ils avaient fait un 100 fois Ils ont encore perdu là Il y a un joueur de Joel dans l'équipe des Shoupa Shoups Qui ont eux aucune défaite Et après j'ai pas encore en tête tout le classement Mais pas trop mal Mais en même temps comme on a beaucoup d'équipes forcément Je regarde comment les autres s'en sortent Bah je sais que les jaleux là ils sont qu'à une ou deux défaites du coup C'était là où il y avait le plus d'équipes Silhouette Avec Brumaire oui il me semble Silhouette, Brumaire, Jaune et Amairo Amairo devant je crois Je sais plus exactement Il y avait la chambre en plus il y avait de la triche Parce que c'était l'époque du Brumaire Donc il y a des équipes d'Amaïro qui étaient sur Brumaire Ouais il y avait des équipes à peu près de tous les serveurs Qui étaient sur Brumaire Ouais En fait sur Brumaire il n'y a personne C'est que des gens Parce que les vrais Brumaireiens ils n'ont même pas vu Soit ils viennent pas ou soit ils sont Or fait forfait Soit ils perdent Sacré Seil pour on va dire Soit il multiple Oui voilà Merci Psylo Il s'est fait ban pour multi-comptes ? Il s'est fait disqualifier pour multi-comptes Il avait les trois comptes ? Ouais vu que ses collègues n'étaient pas là Les trois carrément ? Oui je crois qu'il avait les trois C'est un peu scandale là Trop de pression pour Psylo t'imagines Trop de beau stuff et en plus trois comptes avec trop de beau stuff Il a pété un câble J'invite l'un des joueurs du serveur Combien de stream de l'équipe ? C'est Tiers C'est Désper Crocoburiel Ça me dit quelque chose Il a du migré Mais Tiers c'était l'un des SRAM D4 l'année dernière Qui jouait dans la team de Sneller Je sais pas Salut à toi Désper Salut Salut Tu vas dire ? Ça va ça va ouais c'est moi Ah c'est toi Confirmation Il va pas dire non c'est pas moi Bah non Ça pourrait être un autre pseudo Il pourrait s'appeler comme ça Alors ton combat Qu'en as-tu pensé ? Bah c'était un combat En fait on est assez déçu D'avoir fini un match nul pour un tour Sinon c'était un combat un peu compliqué quand même Puisqu'il y avait l'Ecaflip qui arrivait sur booster pour essayer de nous taper Il fallait à chaque fois qu'on trouve un moyen de l'empêcher de faire tout ce qu'il voulait On est en rond quoi Bah vous avez beaucoup joué sur la défensive Bah au début oui hein Vous saviez pas vous Vous aviez pas forcément de force de frappe Donc Tu peux rien faire d'autre contre un Ecaflip Si tu joues Ah oui Bah avec l'érosion et le réflexe Tu peux absolument rien faire d'autre En plus avec le Zamoda derrière qui était prêt à résumer Il pouvait foncer vraiment comme il voulait Donc On nous accuse d'avoir joué pour le match nul dès le début Mais on essayait surtout de pas perdre quoi Parce que nous on a personne pour nous résumer derrière C'est vrai Heureusement bah ça va parce que vous aviez deux archétypes déjà Ce qui est lu qu'avant C'est pas le fait de jouer le match nul C'est les commentaires que vous faites juste pendant le match Genre vous êtes déçu de pas gagner alors que C'est très bien que les normalement Ah ouais ça je pense que n'importe qui est déçu MDF quand tu gagnais pas un match Peu importe ta façon de jouer Ils peuvent pas être déçu c'est ce qu'ils voulaient Mais non Non je sais pas du tout ce qu'ils voulaient Ils ont joué pour ne pas faire Mais non mais ils vont pas se dire Bon on va taper pour pas faire nul quitte à se faire one shot par ton Eca Jouer le nul Il n'y a pas de soucis C'est les commentaires C'est ce que je disais C'est juste les commentaires qui étaient T'es tellement revenu Bref Ils jouaient pas le nul Ils jouaient pas la gagne non On attendait l'occasion quoi C'est la map qui a pas aidé Et je pense que sur une map plus petite Ça aurait été vraiment plus sympa Que ce soit l'obstacle aussi A peu près 6 ou 7 tours Pas plus Pendant 10 mois Il y avait une équipe qui allait se découvrir C'est ce qu'essaye d'expliquer FDF je pense C'est que nous on a pensé au début Parce qu'on a été fait tourner en ronde Et on a été répressif, etc Et à la fin On peut pas nous reprocher de jouer le nul Alors que c'est nous qui avons Suivi notre adversaire tout le match Ah non ça bien sûr que non On peut pas vous reprocher à vous de jouer le nul Mais c'est ce qu'on nous a reproché en MP à la fin du match A la fin oui Ah bah non Ça te fait Je peux pas reprocher ça Surtout que le combat Tu m'as dit Tu es mon béjoueur Tu as cherché le nul C'est ce que tu m'as dit par MP J'ai dit que c'était quand même pas super cool D'avoir à la fin Chercher le nul sur les quelques derniers tours Alors que le combat était Ouais mais ils vont pas faire exprès de merde Alors que si Enfin non Là tu peux pas dire ça C'est pas possible Franchement je viens de chanter jusqu'au fou Parce que tu fais une compo de merde Contre leur compo de cheat Mais je peux pas là C'est pas possible Je peux pas les MP en leur disant De toute façon que ça soit dans un cas Ou dans un autre Au début vous jouez plus la défensive Parce qu'en même temps En face il y a une compo Avec un Ekaflip Qui a vachement plus Qui a vachement plus de capacité offensive Que vous dans votre équipe Donc la façon de jouer Surtout avec un Xelor Et un Yannutrop C'est normal On peut pas le reprocher Et à la fin On peut pas reprocher non plus A l'équipe de Joel D'avoir joué le nul Parce que de toute façon Ils sont sur la fin du match Donc eux quand ils se retrouvent En difficulté à la fin C'est leur but de jouer le nul Ils peuvent pas faire autrement Tu peux reprocher aux équipes De jouer leur jeu Dans les deux cas Vous avez Toutes les deux équipes Adapté votre mode de jeu Et c'était les bonnes stratégies Que vous avez utilisées Au bon moment Certes après il y a eu Quelques fails A certains endroits Il y avait certainement Des choses qui auraient pu Faire basculer le match Il y a quelques moments clés Qui auraient pu être Utilisés pour faire Pour faire quelque chose Voilà De toute façon Un match de 21 tours Sans fails Je suis pas sûr que ça existe On n'a pas toujours pas C'est très compliqué Ok oui Par contre pire J'ai aimé le mp de votre oza Quand même J'ai pas compris Il a aimé le mp de votre gzellor Quel mp ? Je sais pas il a dit quoi Il m'a mp pour demander Le cooldown de la spirituelle adverse Ah oui Je l'avais au tour 20 La retraite au tour Il y avait aussi le renu Juste après notre renu T'avais bien monté Ta l'asso spirituelle Niveau 6 MDF Bien sûr C'est vrai que l'ordre d'initiative C'est catastrophique Parce que je jouais juste avant les nues Donc si je passais une corrupte Bah allez c'est des bords Ouais ou alors tu corruptes que les nues Voilà C'était pas lui qu'on voulait corrupte Je me doute Si j'en parie en aiguille contre les nues Tu peux jamais corrupte ce que tu veux De toute façon on a eu de la chance donc de pouvoir Enfin sur l'initiative de l'aide Nupin Bah ça ouais C'est purement aléatoire Voilà c'est surtout aléatoire Moi je trouve ça que ça fait logique à la manière dont ils ont joué J'aurais joué pareil La map était faite pour ça Ils avaient le potentiel pour nous Pour nous faire tomber dans le piège Ils nous ont fait tomber dans le piège Mais ils ont pas Le problème c'est quand je me suis défensif Ils ont pas pu boucler le match C'est tout simplement ça Bon on l'a bien vu Ils sont restés un ou deux tours au cac Parce que mort C'est un problème d'aléca quoi Petite parenthèse Le classement de l'armée 8 est enfin sorti Donc on a 4 teams à 24 points Qui sont d'ores et déjà qualifiés pour la suite Oui alors 4 équipes Péroxide Darkwarrior Et les 3 fantastiques On les a battus Les 3 fantastiques en plus A Péroxide on les a stream Ils peuvent pas avoir 24 points si vous les avez battus On batte les entraînements Voilà C'est ce que je veux dire Ah d'accord ok Les 3 fantastiques c'est des joueurs qu'on connait C'est les joueurs de Sumens avec Seerdex Ils ont été loin au Goulthard l'année passée Ils ont été jusqu'en quart de finale Contre toi Master Oui Ils avaient une bonne campo aussi je crois Ben Ozaf, Fekor, Omblar Et en dernier c'était Sram C'est pas si bâté que ça C'est sympa à jouer en tout cas Non c'était pas Sram Et donc l'équipe des cheaters fous Se retrouve à la 76ème position Et l'équipe Non Désolé c'était pas un Sram C'était un Enu Et l'équipe des Shingeki Online Se retrouve à la 24ème position Et nous aiment bien partie Et ben non 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 On paye un peu nos deux On paye un peu nos deux victoires par forfait Qui nous baissent un peu le PVA quoi Ah oui aussi Sinon Ben vous pourriez être Entre La 10ème et la 20ème place quoi Ouais je vois Ben un peu comme les gilets jaleux qui sont 15ème Voilà c'est ça Et puis il y a 5 de PVA d'écart quoi Je crois qu'on a pas beaucoup de PVA non plus Parce que toutes les équipes Enfin allez y a pas l'équipe on a battu Les cheaters vous avez 60 60 de PVA T'en as plus que moi Raphaël On va vous remercier On va remercier les deux équipes qui sont venues d'être passées On va pas vous tenir plus longtemps On va faire après notre petit récapitulatif Si vous avez un petit mot Un petit commentaire Une petite dédicace Des mots d'amour surtout Des mots d'amour on m'en manque un petit peu là je trouve Ouais je suis d'accord Moi je voudrais juste dire merci à mes deux co-teamers Qui supportent mes fails depuis le début du tournoi Et merci à Okama pour ce tournoi Parce que c'est vrai que je trouve que ça en manquait Un seul parent c'est déjà très bien Mais une année sur l'autre c'est long Et donc ben voilà 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 En espérant que ça recommence On espère aussi Je te corrige c'est plus deux c'est trois forfaits C'est trois forfaits Et MDF, Vocal, Legg si vous avez un petit mot allez-y Oh la 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 Je sais pas quoi dire Que j'avais à dire je l'ai dit je crois Ok Il a déversé ça Un master hack rendez-vous au prochain Ghoulthard Si jamais Oula Moi c'est pas sûr du tout Il en a déjà gagné un En cours de circonstance Bah me refaire un Ghoulthard en stream plus joué Je le sens moyen moyen on va dire Surtout comme j'ai déjà dit Soukou leur fait pas, Elf leur fait pas, Light leur fait pas, Runeo leur fait pas Moi je me sens un peu tout seul En même temps si Runeo n'en prétend pourra peut-être revenir à stream de l'intérieur Qu'est-ce qu'il y a FriVed ? Je dis en même temps si Runeo n'est pas là peut-être qu'on pourra vous stream de l'intérieur cette fois-ci C'est pas faux Un Runeo Oh il doit pas nous écouter On vous souhaite une bien belle fin d'après-midi au galop Et puis on vous retrouvera demain Donc bonne chance pour gagner vos matchs Et bonne chance pour demain Ah ouais on en a bien alors Peut-être à demain Ciao Salut à vous Salut Et encore merci Ouais donc je vais terminer là-dessus Ouais c'est 3 forfaits Farel Ah ouais donc Donc sur combien de victoires 3 forfaits ? Non 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 Sur 7 victoires il y a 3 forfaits On a eu 2 forfaits Mais comme prévu La première team contre qui on a joué aujourd'hui Donc Ozaïe Opsram qu'on a battu Qu'ils ont rage kit bah ils sont pas revenus Donc ils sont forfaits D'accord Ils ont forfaits pour les 2 dernières combats la journée Sans grande surprise je l'avais annoncé sur le stream On a pas eu un forfait nous putain on est pas mou le sérieux On fait une victoire facile quoi Un ou deux bah si nous la victoire contre Ozaïe Opsram c'était facile Vu qu'on voit ils ont joué ça aide Ozaïe Opsram Ozaïe Opsram c'est celui qu'on a Non on a perdu on a pas gagné Attendez moi je dis T'as perdu toi aussi Oui mais j'ai rejoué contre Non c'était contre Ozaïe Kassram que j'ai perdu Ah oui oui exact Ah oui mais Ozaïe Opsram c'est beaucoup plus prenable déjà Ouais mais c'est surtout quand t'as Quand t'as Loza qui est Renate Tour 1 Je lui demande pourquoi Renate Tour 1 Il me répond et pourquoi pas Ca veut tout dire Après moi qui ai pas un skill-sram exceptionnel J'ai quand même réussi à trouver Loza invisible Et sous envie d'autrui j'ai réussi à le bloquer J'étais fier de moi Il était dans un coin Il était pas dans un coin mais je l'ai peur dans un coin J'ai foutu un double entre lui et le dragonnet Et je suis allé à son caca avec une cahote derrière moi Un master qui découvre la joie de faire du PVP T'aurais pu tout simplement mettre une cahote contre lui Et s'il avait voulu la tuer il aurait été obligé de Ouais mais je préférerais ça à son contact pour le taper cache après Eh mais non je veux dire par là faire ça et prendre la place du double Le double on l'a foutu Le double j'ai foutu entre Loza et le dragonnet Surtout pour tacler le dragonnet qui avait sa relance critérifiant Ah oui dans ces cas là Et Kawan niveau 1 Il aurait pu Je préférais vraiment aller tanker Surtout que j'avais le stuff pour Ça va annoncer une soirée pleine de surprises demain Nous il nous faut deux victoires ça va être chaud Un combat sans VK SVP Je verrais bien un petit derby qui collait contre les jaleux demain Tiens on parlait vu qu'il y en a pas mal à chaque fois qu'ils demandent L'équipe du Mility Alors eux demain il leur faudra trois victoires forcément pour passer Sinon ils ne se qualifieront pas pour le troisième week-end Puisqu'ils ont 15 points Quelle équipe on avait également qui ne sont pas encore éliminées Je pense que la malchance du Mility C'est qu'ils ont fait un match nul très très tôt dans le tournoi Et quand tu fais un nul Tu tombes contre des équipes qui ont fait des nuls Donc potentiellement t'es amené à refaire des matchs nuls C'est ça C'est le problème C'est la seule faille des rondes suisses je trouve C'est qu'on incite les équipes qui font des nuls A jouer les unes contre les autres Disons que la faille c'est pas forcément ça La faille c'est l'autoriser les sadidas A faire le tournoi C'est eux au final qui font les matchs nuls Non pas forcément en plus Ou alors contre Annie Capu et Goulthard Bah Capu c'est un sadida Ah c'est un Feka Feka est nul contre Xelor est nul Ça peut faire des beaux nuls aussi Les sadidas c'est juste du map control Après derrière une fois qu'on a chopé quelqu'un c'est bon Sadidas il a pas de protection Il va pas faire des nuls tout ça Ah bah non mais clairement Franchement Non non c'est pas sadida Mais vraiment c'est le seul problème des rondes suisses pour moi C'est que là il y a eu des nuls qui ont été déclenchés à cause de ça Je mets deux équipes qui ont tendance à faire nul Il y a de grandes chances qu'elles fassent nul Oui c'est sûr On a une équipe d'Amahiro qui a fait Qui a fait match nul Match nul et 3 défaites ensuite Parce qu'ils sont tombés que contre des compos Feka Alors qu'ils avaient un Feka Ah ouais c'est sûr ce que t'as à côté Bah t'es dans le mal Est-ce qu'on a beaucoup de chance de voir la convention Bah si je continue d'avoir autant de cul sur les compos Demain et pour le week-end prochain Ouais Non les 8 premiers j'y crois pas Après même si tu finis pas dans les 8 premiers Admettons les 8 premiers Donc il faut que les joueurs soient disponibles Pendant 3 jours de la convention Il faut qu'il y ait 3 joueurs différents Etc Identité prouvée Donc ça se trouve Même si t'es 16ème Bah peut-être que A force d'élimination d'équipe indispo Tu pourras peut-être venir 16ème ça fait loin quand même 16ème ça fait loin ouais T'exagères un peu T'es que t'es pas le poignard Et t'es que t'es 115ème Pourquoi ça peut le faire ? Non mais Sans rigoler 16ème Tu vous dis Mais c'est possible En étant 16ème Parce que Avec tous les petits détails Comme tu viens de les exposer Au final ça peut Ça peut marcher Ça fait quand même une équipe sur deux Ouais Et bah c'est possible Bah peut-être qu'on aura des surprises A la fin du tournoi Ah tiens bah lui Il a joué deux comptes Tout le long quasiment Mais voilà c'est ça C'est tout des petits trucs Bon après il y a Sur le mec qui arrive Il fait bon bah voilà moi Mon cotimeux Et mon cotimeux Et c'est tout ça le mec Ouais ouais On a le même prénom On a le même nom Mais c'est normal On est frères Chichi et loulou Non j'y crois moyen quand même Aussi en plus C'est vrai qu'il peut y avoir Des remplaçants Oui voilà c'est ça Si personne de l'équipe N'est pas disponible Mais alors après Il faut quand même Trouver un remplaçant Moi je peux jouer Remplaçant si vous avez Vous avez besoin de quelqu'un Remplaçant aussi Si il y a un autre Qui veut se désister Il n'y a pas de problème Un master hack disponible Vous pouvez le joindre 06 06 je sais pas Ah non pas 07 Dommage Ah 07 Premier indice Et voilà Mais moi comme je suis Les quatre autres indices Seront donnés dans différents streams Moi comme je suis directement Sur place S'il y a quelqu'un Qui a besoin d'un remplaçant Faut le dire Je peux toujours essayer de jouer C'est vrai oui Voilà mais si vous voulez gagner Préférez master hack À Zem Et puis comme on sait Que de toute façon Il n'y aura pas de sadidas Qui seront en phase finale Désolé Zem Mais Je peux jouer un FK Y'a pour moi Sinon Ça marche aussi Même si c'est pas dans les 8 premiers Comme le CDU Comment entra les phases finales Tu seras pas là Bah non C'est tout C'est vrai Côté placement Pas mal d'équipes à 21 Ouais ça va Il va falloir battre Il y a combien d'équipes à 21 Là Tout 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 Il y en a Il y en a Il y en a Tout tout 24 Normalement Il y en a De la place 31 A la place 8 à 31 Donc Non 7 à 31 Donc 24 Ah ouais 7 à 31 Ouais donc c'est ça Ça fait 24 Il y a 24 équipes À 21 points Sachant que Après 23 adversaires potentielles Déjà là Ouais Elles vont s'affronter entre elles Toi attends T'as combien de points master ? 21 Ah oui Et les shielders fous Vous en avez ? 18 On a fait 6 victoires sur 8 Fais un effort Faren Avec ma compo Franchement je suis plutôt fier C'est vrai Je vous avais prévenu avant Sans 0 c'est déjà un bon exploit Sans érosion Sans force de frappe C'est que de la stratégie Ouais bah franchement nos matchs sont hyper intéressants à jouer Le seul vraiment qu'on a eu aucun intérêt à jouer C'est l'avant dernier là Celui contre Enu et Kaflipos On peut vraiment On peut pas jouer C'est pas possible Nous nos matchs en fait A d'apprécier Puisque à part faire des fourvots et des ailes Je fais pas grand chose de plus en fait Pour le moment ça va Si il y a juste le Il y a juste sur le combat que le CSDO a streamé Où j'ai bloqué les lignes de vue et type Où là bloqué Loza 1 vie Mais sinon Réseau de pièges Tu peux pas te permettre d'en poser en 3v3 Dans ces conditions là C'est trop compliqué je pense On en a vu ? C'est possible Mais c'est quand même vachement compliqué Déjà faut pas tomber contre un autre Master a la team pour temporiser comme ça Même si bon elle est que le Fekka T'as l'une des compos SRAM qui pourrait permettre ça Je t'ai trouvé une équipe qui te plairait bien Master C'est l'équipe de Winterfell Sa crier ça dit d'Akra Pas de problème je signe 21 points Pas de problème je signe Mais ça m'étonne qu'ils aient réussi 21 points ils ont qu'une seule défaite Pas d'héros pourtant Mais ils ont gagné qu'un forfait Ils ont eu qu'un forfait Ils ont pas d'héros pas de debuff 1 ici dans Sazida Si ils ont un debuff Ok bah je t'explique la stratégie des 95% des combats Coopération Débauff Sazida Ronce Apaisante Et Flèche Kra Voilà Au revoir Et puis Expia c'est vrai que là avec La Apaisante L'Expia Le Sacri qui coop Et en plus le Sacri qui peut revenir le tour d'après avec une transpo Ouais c'est Vu les Arnottes du Sadi Ça c'est la technique Enfin c'est surtout avec la Nutrof mais c'est la technique la plus vieille du monde en PVP sur Dofus Le Coopération Corruption Et ça marche toujours aussi bien Je me rappelle de Comment est-ce qu'il s'appelle Mais Serveur International Rouchou Rouchou Qui est arrivé en demi-finale en 2012 En faisant ça à tous les combats Voilà Mais tous Genre Cop Pandavune Corrupénutrofe Yoptape Voilà Et c'est ça à tous les combats Et après il y a des mecs qui se demandent pourquoi le Sacri qui a réplié Ouais Non là c'est exagéré de demander C'est de votre discrimination Ah il y en a qui ont demandé Plusieurs fois on m'a demandé pourquoi le Sacri peut être pilier avec la d'autres classes Non mais par contre Enfin je vais pousser un petit coup de gueule Mais c'est vraiment tellement scandaleux Que l'Ekaflip ne soit prédé qu'avec deux classes Oui Ah oui mais clairement Alors que l'Ekaflip avec l'Enutrof Et c'est n'importe quoi Ah bah oui avec le combo Avec l'Osamodas C'est n'importe quoi Alors quand tu mets les trois ensemble Voilà Vous m'avez compris Ah là j'ai une autre combo qui t'intéresserait Yopta Dida Eni Les ennemis je préférais les éviter J'ai souvent du mal avec les ennemis étonnamment Ah mais il y a un Sadida Et il y a Capu Master Stop parler de moi SCP Je sais que tu es fan de me recevoir 7 MP Quand t'as F-Code Tu comprends pas ce qu'il se passe Ah bah Capu T'as ta répute de match nul Qui est formée Et incrustée dans la légende Comme si l'O SAFM Ça t'intéresse beaucoup cette histoire C'est le nouveau monsieur Le nouveau monsieur match nul Après Sequoia On nous demande si c'est fini Oui oui Les combats sont terminés La dernière ronde a eu lieu Donc on reste un petit peu avec vous Pour faire un petit débriefing Pour essayer de trouver Comment on pourrait amener Farel et Master En finale à la convention Oui voilà On est en train d'essayer De sous-noyer les arbitres On réfléchit Moi je veux pas aller en finale Avec Fatim Je vais prédiffuser Je vais faire tous les combats Mais non Quand t'es fou l'O SAIKA est nul C'est bon je vais faire des cauchemars Arrête Il y a une équipe Ils n'ont pas d'Ozamodas Ils ont 24 points Ah oui mais pas d'Ozamodas Il n'y a pas de problème Ils ont quoi ? Ils ont un Ekaflip Un Eka-Sacrisobal Eka-Sacrisobal C'est la compo que je viens de battre Eka-Sacrisobal C'est pas mal Eka-Sacrisobal C'est pas tout Cop, Mascarade Burst Eka Tu peux te faire le schéma De toutes les teams Qui ont full victoire C'est vrai que dit comme ça D'un coup ça devient Et l'avantage de leur compo C'est justement Comme les Fekas sont piliers Il y en a moins Qui rencontrent moins de teams Fekas Donc c'est un avantage pour eux C'est quand on a joué contre le Fekalo On avait deux debuffs On s'est rendu compte Qu'au 8ème tour On n'avait pas encore épuisé Tous ces cooldowns de protection Entre les trèves Les fractions Les armures Les imus Les RDS On était au tour 8 On n'avait pas encore épuisé Tous ces trucs de protection Donc ces choupas choupes Suckers Je vais voir combien de Fekas Ils ont affonté A mon avis Il ne doit pas y en avoir des masses J'aime bien C'est qu'il y a quand même Deux compos Qui sont en Eka-Filt Yop et Osamodas Dans les... Eka-Filt Yop et Osamodas C'est pas la C'est pas la meilleure Compos pour moi Ah mais c'est cool Ça reste quand même pas mal Alors pour moi Ça se joue entre Eka-Filt Et Nus Osamodas Et Eka-Filt Sram Osamodas Eka-Filt J'ai pas l'impression Qu'il y en ait beaucoup Non il n'y en a pas beaucoup Mais c'est... Ouais il y en a un peu Mais tiens regarde Ils ont joué contre Kra, Sadie, Roublard T'évite comment la coop Enu, Sadie et Eka Tu te prends forcément la coop Kra, Sram, Osamodas Bah forcément On l'invite d'autres Mais c'est vrai Il y a des Kra ou des Sadie Dans toutes les compos en face Et moi j'ai pas si rage là Eka-Filt 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 Et je veux qu'on me rembourse moi Qu'il y a des Sosa-Eka Putain mon pauvre Donc franchement C'est dommage Les Sadie là C'est vraiment une classe puissante Ouais bah ouais On l'a bien vu au dernier match On s'est dit Putain il y a un Sadie C'est la merde Et vous avez gagné en 8 tours C'est ça Après il faut tomber Sur le bon Sadie là Le problème c'est que C'est comme tout Il y en a Il faut tomber sur les bons Il y en a Ils veulent jouer une classe Mais il faut savoir bien la jouer Pour être performant Un Sadie reste un Sadie Un Kra reste un Kra Bon ou mauvais Un Kra reste sur le dernier match Ça aurait été très chiant Je ne suis pas du tout d'accord Un Sadie qui sait bien jouer Tu vois clairement la différence Avec quelqu'un qui ne va pas savoir le jouer Comme toutes les classes Oui non mais il y a des classes Bah tu m'excuses Un Eka-Flip Quelqu'un qui ne sait pas forcément très bien jouer Un Eka-Flip ça devrait être fort C'est ce qui m'énerve avec les compositions Eka-Flip Osamodas C'est que les joueurs jouent mal ou bien On ne voit pas la différence Et je trouve ça dommage Sur les bons joueurs qui jouent ces compos là Parce qu'ils ne peuvent rien montrer De ce qu'ils savent faire en fait Bah je t'ai dit Quand tu perds contre Osas Ramiop Avec le Sramsou Duel Qui de son tour fait un vie double répu Pour décaler de deux cases Et que tu perds derrière C'est sûr que tu l'as un peu mauvaise Ouais Ouais il y a clairement Et à ce qu'il y a Franchement Ça ne change rien à Feka Master Sans debuff C'est quand même un peu plus dur De faire le premier mort Un Feka mine de rien Il n'y en a pas beaucoup Dans cette compétition Et c'est dommage Parce que les Fekas C'est quand même Des une classe C'est emmerdante Il y a eu des tableaux De statistiques Qui ont été faits par Gawel Et je me demande Si le Feka Ce n'est pas la troisième classe La plus représentée Mais à mon avis Ce n'est pas celle qui va loin Parce qu'elle est trop bridée Ouais c'est vrai Qu'elle est vachement bridée A quel point la classe Feka Est bridée comparée à la classe Feka Elle est bridée avec au moins La moitié des classes Bah oui Donc forcément Les Feka ne peuvent pas jouer Avec ce qu'ils veulent Moi je sais que Je voulais jouer mon panda Et Togepi voulait jouer sa Feka Et il nous restait Je crois Trois ou quatre classes Qu'on pouvait jouer avec Sur les quatre Damage Dealer C'est à dire Sram Enfin je ne compte pas Non les quatre Eroner pardon On ne pouvait ni Lyop Ni Lekka Déjà Avec Panda Feka Ouais Dans les classes Soit Sram Soit Roular Ok j'ai rien dit En fait le Feka Alors d'abord c'est Osamoda C'est Nutrof Zélor C'est actualisé A partir de quand ton truc C'était avant C'était le taux de victoire C'était pas les Oui voilà Toi aussi Moi j'ai le graphique Avec le taux de victoire aussi Tu peux me le montrer Et Lekaflip Qui n'était pas non plus Si bien que ça Et Oksatim Qui dit que les roublards Parce qu'il y en a énormément Des Kaflip Bah oui C'est moi il y en a qui perdent Exact Et on a Oksatim Qui dit Les roublards vont loin Je crois Ben sûr Il y en a pas beaucoup Il y en a peu Mais il faut quand même De belles prestations Mais ça justifie du fait Que toi tu joues pas Avec des stuff habituelles Donc tu tapes moins fort Et quand tu tapes Des roublards En grand duc Qui ont des bombes A 800 points de vie C'est un peu Tu peux pas tout faire Tu peux pas tuer les bombes Taper les mecs Les roublards c'est pas mal Sur ce genre de tournoi Sur ce tournoi Et les roublards C'est quand même bien sympathiques C'est que la plupart des roublards Jouent en team Feka ou Zobel Ce qui rend la destruction Des bombes quasiment impossible Et est-ce que tu peux lire Le lien avec tes filles Sur Twitch Je suis pas sûre que Ce tableau soit très pertinent Mais il y a d'autres tableaux Qui ont été faits Par Gawel Celui qui a organisé Et qui organise Les paris sur Jol J'essaie de trouver Des tableaux A savoir que tout ce qu'on vous donnera Actuellement C'est pas encore actualisé Par rapport au rond Par rapport à ce week-end C'est ça Par rapport à aujourd'hui Et non Farl Il n'y a pas eu de pari Pour les rondes 8 Il n'y a pas eu le temps Après les filles Ça reste très aléatoire Comme stat Parce que Ça met un lien C'était les stats Des compositions Les plus représentées Et en premier Ekaflip Yop aux Amodas Nombre 79 T'imagines 79 Quand même énorme Ça fait 1 team sur 20 Vous vous rendez compte C'est 1 team sur 20 Et là Il reste 36 compos Et Kayop au sein Quand même Et juste Le duo Ekaflip Au sein Amodas Tu Enfin Y'a Eka-Oza-Sram En dessous Il en reste 16 Et après Eka-Enu-Oza Il en reste 13 Putain C'est n'importe quoi Eka-Oza Avec un demi-pilier Ça fait pas mal de monde C'est fou Y'a même 3 teams Oza-Eka-Kra Et Gawel Tu t'en fous Ce que tu mets Avec Oza-Eka Tu gagnes Gawel me dit Que c'est actualiser Ces tableaux de statistiques Bah oui Puisque là Je vois Ronde 9 Donc c'est l'éclatement final Merci et bravo à lui Parce qu'il ne traîne pas Pour actuer ces tableaux Ouais je suis en train de regarder 36 compositions Encore à la Ronde 9 Oui Et après tu rajoutes Les 16 en Eka-Oza-Sram Tu rajoutes encore 13 Avec Eka-Oza-Enu T'as encore 3 Avec le Kra Eka-Flipp Oza-Modas Zobal Il y en a 8 aussi C'est... Je pense que C'est très bien ce tournoi Parce que là C'est tout le monde au même niveau Y'a rien d'autre Donc à la fin du tournoi J'espère qu'on va avoir le droit A un rééquilibrage Des classes qui ont été sourds Représentées Et sous-jouées Et qui auront perdu les combats Après y'a des classes Qui sont sous-représentées Et c'est pas parce que La classe n'est pas bonne Tu prends le steamer Y'en avait pas beaucoup Ils sont pas représentés Mais c'est parce que C'est une classe nouvelle Ouais mais steamer Tu peux difficilement Faire des mages Oui mais c'est parce que C'est une classe nouvelle C'est un peu une exception Oui Et par contre sur les 14 autres Je pense que tu peux faire Quand même des conclusions C'est aussi Pas forcément C'est aussi que le steamer Tu peux le jouer en rôle De frappeur De second frappeur Donc en 3v3 Si tu prends un second frappeur Sans des rôdeurs Il te manquera forcément des trucs C'est pour ça qu'il y a peu de steamer Est-ce que tu penses à quelle classe Sinon Farel De classe sous-représentée Qui mettrai une modification Sous-représentée Y'en a pas beaucoup Déjà Bah c'est ça Sadida quand même Mais Sadida Faut juste les supprimer Faut pas les mettre comme Il y a trop d'implications Les Sadida Le Krah quand même Bah les Krah finalement Le Krah y'en a pas mal C'est l'une des 4 classes Les plus représentées Sur le tournoi Ouais mais c'est très bien Mais leur taux de victoire C'est quoi ? Il faut voir plus Il est dernier Sur ton tableau Il est dernier le Krah Ouais le Krah est dernier Sur le tableau Les Krah qui se sont inscrits Ils sont peut-être un peu mauvais Bon on sait pas Bah tous les écarts sont mauvais Je te rassure Tu peux faire le même truc On a vu il y a des Krah Qui ont sorti des coups A 1900, 2000 C'était Moi je trouve que la classe Est plutôt équilibrée au final Si tu prends les Krah Bon les Sadida J'étais en train de faire le calcul Mais finalement j'ai la flemme Je pense que c'est Là c'est surtout du nerf Des classes qui sont Trop hautes C'est ça Effectivement genre Les Kflips On le constate Les Kflips A besoin d'un nerf Mais énormissime Et il sera toujours Très très bon Oui Et Losa Moda C'est pareil Toi Losa Il faut juste toucher A l'espirituel Farel Oui C'est aussi ça Et peut-être encore Un peu au boost Parce que Non mais moi je trouve Que ce serait Très très logique Une seule laisse Par combat Oui c'est sûr Je pense Que ça pourrait être Le fait en fait C'est le fait De pouvoir enchaîner Les résurrections Qui me gênent Sur le Samodas C'est quand même 6 tours 7 7 ouais 7 tours Ouais mais c'est pas C'est pas si énorme En 3v3 7 tours Quand même En 4v4 En 4v4 D'accord C'est assez long C'est le petit coup là Qui nous dit La compo Kra et Nuxel Tu fais que d'albain Kra et Nuxel Ils ont battu La team Sacriso Baleca Con qui on a joué Notre dernier combat Ah oui non mais Kra et Nuxel C'est vraiment Vraiment une autre compo Sur la bonne map Surtout sur la map Sur laquelle Ils ont joué Map A je suppose Je sais pas du tout S'ils ont joué Sur 2A Oui c'est clair Mais j'ai envie de te dire Sur ce genre de compo Même Ça dépend La map C'est sûr que si c'est Vraiment une map Minuscule Ça va être très compliqué Mais Si c'est une map Moyennement grande Il y a quand même Toujours moyen De s'en sortir Avec cette compo Le problème c'est que L'efficacité du Kra Dépend beaucoup trop De la map Sur laquelle il joue Oui Alors que c'est pas du tout Le cas d'un Ekaflip Ou d'un Enutroph Qui sera tout le temps efficace Qui peut s'adapter Effectivement Ouais Le Kra et Nuxel C'est sur la map B1 Enfin sur la map B En fait on a troll Avec Togepi tout à l'heure On s'est demandé Combien de capacités De mouvements Pouvaient avoir un Ekaflip Sur un tour En team Ossa et NU Eka Trop On a compté 24 PM On a exagéré Avec la roulette et tout Mais bon Avec la roulette Tu gagnes 4 PM Avec un esprit félin On a pas mis la roulette 4 PM avec l'esprit félin 3 ponts du félin Odora Accélération Déplacement félin Enfin c'est La mobilité de cette En fait on peut pas éviter son érosion Parce qu'en plus l'érosion est à PO On peut pas éviter son héros Et on peut pas éviter ses dégâts Et on peut pas éviter ses dégâts Donc euh Partir de là Une classe très mobile Qui a une héros pour 4 PA Ça va pas Ça va pas Ça va pas On peut pas l'empêcher On avait Panda Enutroph Feka Donc retrait PA Placement Retrait PM Et on s'est pris un réflexe à chaque tour Normal on va dire Je ne rache absolument pas Je suis très calme Non mais c'est rien On dit pas le contraire Mon écran Mon écran n'a pas pris des tasses En plein Voilà Je me demande Quel compo avec steamer Serait fondable Bah en 3v3 Je suis J'arrête de parler de ça Vraiment pas fan Le steamer en 3v3 Le problème c'est que Tu pourrais le mettre Avec n'importe quel flash Je pense que ça sera Toujours difficile De compenser Les Les faiblesses Bah au pire Une compo Pour rester dans le classique Entre guillemets Le truc est rentable C'est Bah c'est ce que Light Sourou Rune et off En colis Prenez notre compo Goulthard Sans lausanne Qui partait en steamer SRAM FECA C'est quand même sympathique C'est sûr C'est pas mal Sans debuff Mais bon Ouais mais bon Avec l'érosion du SRAM Ça peut aller Donc tu remplaces le SRAM Par l'écran Mais bon C'est un naker Quand tu prends n'importe quel Qu'est-ce que 3v3 Tu la remplaces par un naker Ta compo est toujours mieux J'avais dégusté plus rien Désolé Dans le 2N J'ai des pulsions Comme ça des fois Ça a Guffer Stimmer Zobal Ozan 100-0 Chaud Stimmer C'est dit Encore moins Il y aura peut-être une mise à jour Avant le Goulthard Terminator Qui sait Pour l'écathlip Il y aura un tournoi comme ça Il n'y aura pas de grosses modif Il y aura peut-être une petite baisse De certains dégâts Ou de certains soins Après là c'est parce que c'est sur du 3v3 Le format si ça reste du 4v4 L'abus de l'écathlip se ressent moins Je pense que sur du 4v4 Ça sera peut-être même encore plus compliqué Parce que tu peux coupler Tu peux coupler l'écat Avec des classes qui vont encore plus l'avantager Oui mais on le voit sur les tournois Qu'on a streamé Enfin un écathlip On ne s'est jamais allé très loin au final Parce qu'il y a des compositions bien meilleures Qui ont des synergies à 4 Qui s'en sortent vraiment très bien Parce que la plupart des tournois Il y avait les cèques pour full debuff Donc l'écat ne tapait rien Les cèques n'étaient pas toujours présents Sur les tournois qu'on a fait Quasiment Enfin je ne sais pas Moi je trouve que Ouais dans l'écat En fait la seule compo Qui peut concurrencer une compo écat C'est le panda agape et neutroph Oui voilà Et il y a un soudain s'iloupé Qui prouve un truc sympathique Ou alors la lettre spirituelle Le rend comment C'est là La lettre ressuscité Il ne joue pas un tour Ah oui ça pourrait être pas mal Non mais de toute façon Il y a plein de solutions Aussi empêcher le crapaud resnat Pendant deux tours Sur un ressuscité Ou pour le mettre vraiment vulnérable Et l'empêcher de foncer dans le tas direct On peut le crapaud Mais peut-être pas la resnat Oui Après ça n'aurait pas non plus Trop d'intérêt Si tu utilises ton sort A gros cooldown A gros PA Pour ressusciter quelqu'un Et qu'il se fait tuer juste derrière Oui non Mais il faut le mettre au fond Et essayer de le protéger Mais ce que je reproche à la laisse C'est de pouvoir résumer Son Ekaflip Qui est souvent le premier tué En plan biais de la mêlée Le crapaud resnat Et qu'il puisse continuer à taper Comme s'il était jamais mort Enfin c'est... De toute façon on propose plein de choses Faut évidemment pas tout mettre Faut mettre juste un nerf C'est sûr mais tout ce qu'on propose Faut tout mettre en même temps Et qu'il se voit qu'il nous dit Vous me faites rire avec l'Ekaflip Vous savez ce que vous critiquez là Et là depuis bien plus longtemps Que la dernière magie K Il n'y avait pas autant d'abus L'Eka Il n'y avait pas autant d'abus Mais c'était une très bonne classe C'était une très bonne classe Et moi justement Après le Goal Terminator 2013 Je me suis dit Bah l'Eka A la manière de le neutrof C'est une classe qu'il ne faut plus toucher Ça a toujours été une très bonne classe Depuis des années Je me suis dit L'Eka C'est une bonne classe Il ne faut plus toucher Il faut équilibrer les autres Par rapport à ces deux classes Mais c'est les classes complètes Qui ont des bonnes mécaniques Et qu'il ne faut plus toucher Et là on a eu droit à un Ekaflip Moi je suis d'accord avec Farel Dans le sens où L'Ekaflip avant la mage Ils avaient modifié les problèmes d'aléatoire Sauf la roulette Mais bon la roulette Ça c'est le classique de l'Ekaflip Mais c'était vraiment devenu Quelque chose de vachement équilibré En fait Je trouvais qu'elle avait ses faiblesses Mais elle avait aussi de grosses qualités Comme le Reflex Qui était vraiment pas mal Le Reflex Le Reflex Non après les Griff Sengal Que tu peux coupler avec du soin Pour retirer Tu vois il y avait plein de petites combines Sur l'Ekaflip Qui étaient vraiment super intéressantes Et là c'est vraiment C'est vraiment un énorme up Et ce qui fait que la classe Est vraiment plus Vraiment meilleure par rapport aux autres Déjà c'est de rendre nos trucs Quasiment attaclables Avec l'esprit félin Et tu rajoutes Une soigneur qui est totalement abusée Regarde pour 2 P1 Il a fait plus 700 Plus 800 Sur ses deux coéquipiers Les mécaniques Les mécaniques de l'Ekaflip Actuellement elles sont géniales C'est une classe Qui est super bien pensée Et super bien Les mécaniques Que tu peux avoir Cette classe C'est une des meilleures de Dofus Avoir joué A commenter Et tu rajoutes aussi Actuellement Même si c'est pas voulu T'as le combo Sacrifice du sac Ou Sacrifice du sac Plus chance d'écor Oui t'as des petits trucs comme ça Qui font que c'est vraiment C'est vraiment infâme quand même En fait il faut juste Ils ont voulu donner un rôle De soigneur à l'Ekaflip Mais sans retirer son rôle De meilleur damage dealer du jeu Donc Oui C'est devenu le meilleur soigneur du jeu Tout en étant le meilleur damage dealer Tout en étant le meilleur érodeur Et la classe la plus mobile C'est un peu la part de faire Et on a le pompon Et en plus de ça Il a une ému avec la La chance La chance Donc enfin Et en plus Je crois que le plus Et en plus En plus On le tient comme ça Jusque 23h Et Farrell a pas repu Le truc de la chance Je trouve pas normal Qu'on puisse se taper soi-même Quand on est sous chance C'est dur à empêcher Mais Genre Le Eka qui chante C'est qu'il fait un tout rien sur lui Donc il prend plus 500 Des dégâts du tout rien Et puis après Qu'il marche dans 3 Trucs de mur de bombe Moi ça me pose problème Un problème moral Vous voyez C'est ce qu'il y a eu C'est ce qu'il y a eu Un peu dans notre combat Ah oui On a l'écaflique Qui a chance Le sacrieur Elle fêtait au cake Du sacri Bah un rappeuse Store Derrière Chance rappeuse Store Voilà Mais moi je trouve pas mal L'idée du trèfle Rue de la fortune Oui ça devrait être Beaucoup plus Je vais essayer J'espère que Ayou a réglé Ses problèmes de connexion Parce que là Il s'insurge De ce que tu dis Ouais non mais je pense A lui depuis tout à l'heure Parce qu'en fait Il trouvait que son écaflique C'était vraiment C'était vraiment n'importe quoi Que c'était tout bidon Et tout Mais c'est pas trop le joué Je pense Il mit un skip 189 Parce que sinon Ça va relancer la discussion Pour 4 heures Donc Bah c'est bon J'ai mon pc Qui commence à lâcher Ouais c'est ça Tout ça pour aller jouer Ou je sais pas quoi Manger Non pas encore Par contre j'ai faim Non je vais pas encore manger Mais j'ai faim Merci Freeman Bah oui Je pense que l'idée De trèfle Les roues de la fortune C'était pas mal Mais il faudrait Insister là dedans Mais c'est vrai que je trouve C'est intéressant aussi Parce que genre Lenni quand il est sous le teuf Il soigne plus De toute façon Le fait Quand il est sous le roi de la fortune Il peut faire Il peut soigner Et quand il est sous trèfle Il peut taper Il n'y a pas de problème Il n'y a qu'à sous trèfle Il perd 40 dommages je crois Ils avaient nerf le bon du félin Où maintenant Tu pouvais plus sauter Si t'étais taclé C'était bloqué Sauf qu'avec l'esprit félin Et voilà ils ont mis Esprit félin Donc c'est vrai qu'au final Tu nerves quelque chose Pour le rendre juste après Au bout du félin Des fois c'est tellement plus rentable De foutre sur des autres classes A capacité de mobilité réduite Il y a quelques retardataires Qui arrivent maintenant Et qui me demandent S'il y a encore des combats Non c'est la fin Les trois rondes sont finies Il n'y a pas de combat pour aujourd'hui Là on papote Tout simplement Là on rage contre les écaflips Par contre j'ai entendu un écho Ça sent Ayu qui arrive On va laisser le temps de son écho Moi j'ai fait un thé Amène du pop corn Le pop corn Je suis prêt là Alors il y a Gawel Qui nous a fait un nouveau tableau Ah très bien Un nouveau tableau Où on peut trier 94% de victoire écaflip Aujourd'hui Ah il nous a fait un tableau Où on peut trier C'est génial Attends je cherche En fait on peut trier Pour voir le nombre Des cas plus Oza Il a mis où son tableau ? Je vous l'envoie Il me l'a mis en conversation Ah d'accord Je vous l'ai là sur la Les privilégies Et voilà c'est ça Les privilégies C'est ce que j'allais dire Et donc normalement En filtrant un petit peu Vous pouvez retrouver Les compositions uniquement Oza éca Oza éca Non c'est pas shit C'est pas vrai En fait Oza éca Oh Bah tu as Tu as search en haut Et tu as juste Oza éca Oza Espace éca Et là voilà Il se prend des gens C'est mignon Ah mais il y a quand même Beaucoup de compositions J'ai raison C'est pour ça Ça fait 52, 65, 68, 69 T'as vu quand tu fais ignorer Dans Master Refare Ça fait 80 compos Aïkos C'est violent Ils sont dans leur petit dialogue Ils t'écoutent pas quoi Non mais c'est à dire Que nous on a mis des arguments Et lui il arrive Il fait Non j'ai raison En quoi tu trouves que l'écaflip N'est pas abusé à You Non il a pas dit que c'était pas abusé Il a dit que c'était de la merde avant Ouais parce que là Moi ce que j'ai entendu C'est que l'éca était très bien Avant sa réhausse Et là je suis absolument pas d'accord Bah bien sûr que si Au Gulta cet été Tu trouvais l'éca sous classe Ah non Bah pas sous classe Regarde la façon de jouer Denis Zuka Bah il y avait un éca Il y avait combien en demi-finale Il y avait deux écaflips Sur quatre équipes Ouais non mais je dis pas C'était une bonne classe Mais par contre Il lui manquait quand même Quelque chose par rapport à un iop Par rapport à un iop Mais c'est pas un iop Justement C'est différent C'est pas un iop Puisque ça soigne Et que c'est mauvais Bah maintenant justement Avec la nouvelle voix soin C'est plus un iop C'est sûr Maintenant il y a d'autres Bah attends c'est un iop Il y a un nenni C'est un iop Un nenni Un Xelor Je sais pas C'est tout en même temps quoi Il fait tout Il lui manque vraiment Juste le debuff Et la résume Et là c'est la classe La plus chiite du jeu Parce qu'il y a dans Dragon Ball Z Ils ont fusionné des classes Bah bah l'heureusement C'est pas temporaire Tu peux pas à la fois Faire ton boulot de damage dealer Et à la fois soigner Et à la fois soigner Un iop Et bien je peux Un iop Un iop Je fais un iop Il peut te percep Triple top cage A 400 sans problème Tu peux perception Tout ou rien Et faire 2 top cage Voilà trèfle Perception Tout ou rien Derrière il tape Il t'a refoul quasiment ta team Il t'a refoul quasiment ta team Et derrière Il te massacre un joueur avec En plus c'est vrai Que le moins 40 dommages Du trèfle Il est très impactant Parce qu'au lieu de taper 600 Au top cage Il va taper que 560 Donc ça fait vraiment Une différence monstrueuse Le 600 c'est sous roue de la fortune Quand t'es sous trèfle Tu peux pas Tu peux pas T'appeler la 600 Je plaisante D'accord Mais non mais Tu sais pas ce que je veux dire Il t'a énormément de boost annexes C'est à côté C'est ça le truc Oza et Kayop T'as l'Oza sous trèfle Il s'en branle Il mange ses deux divines Son croc de mulou Son cri de l'ours Les dommages du drap de feu Mais là c'est l'association des classes Du coup Oui non mais C'est clairement C'est quand on voit Que l'Ekaflip Associé à des classes Est vraiment quasiment intuable Et en plus il soigne à mort Et il va taper à mort Dans le même tour C'est pas normal C'est pas logique Il devrait pas Quand tu vois derrière des classes Comme les Kras Les Sadidas Qui sont en galère Parce que eux Ils peuvent pas tout monter Ils ont Il faut faire des choix Dans les équipements Parce que Il y a les invoques Il y a la PO Il y a ci Il y a là Et que finalement S'ils font un choix Bah derrière Ils font rien d'autre Il y a forcément Là lui Il peut tout faire Alors que Il a pas forcément Besoin de Il y a pas beaucoup De contrepartie Il y a pas beaucoup De contrepartie Et il peut tout faire Alors qu'il y a des classes Qui ont énormément De contrepartie Et c'est trop difficile C'est trop compliqué Pour ces classes là En fait La plupart des classes Ont un gros avantage Et une grosse faiblesse Et les Kras N'a pas de grosse faiblesse Par contre Trimad Essaye de troll J'ai pas dit Drac au feu J'ai dit Drac au feu Et c'est le nom du sort Qui file le boost d'hommage Ok C'est horrible C'est horrible J'ai tout surfe Non mais ce que je veux dire C'est que je vois bien Que pour moi Le problème de l'Ekaflip C'est clairement La voie feu Et le côté soin Qui est un peu trop Un peu trop C'est trop Juste un peu Pour moi c'est aussi la mobilité D'un mec qui peut éroder En zone à 45% Ouais mais après Quand tu regardes Parce que Ekaflip Full Air C'est beaucoup plus péter Qu'un Yop Bah moi je préfère pas justement Pas du Bah non Je veux dire que tu le dis Un Yop tu lui enlèves 3 PA Quelques PM Il peut plus rien faire Un Eka tu lui enlèves 3 PA 2 PA Il joue Eka C'est pas la peine D'essayer de débattre Je joue Panda Et j'accepte les cheats De ma classe Non mais c'est pire que ça C'est à dire que Moi je joue Eka Qui a envie de re-roll Yop Donc c'est pour voir Le point de vue quoi D'accord Ré-roll Yop Ensuite on crache Sur l'Eka ensemble Si tu veux Ouais Je crois que je vais faire ça Ouais mais tu en as des 10 ans Tu crois par les cas Eka et Yop Le Yop sont pas tous 12 PA Et au moindre kick Ouais c'est pour ça Le Yop On a un Yop Toutes les compos Osa Enfin Toutes les compos Yop On a jamais perdu Je crois Ah si Bessy Quand il y a fait le Ah non même pas Non Non Mais Yop Tu lui enlèves des PA Il peut absolument rien faire Comparer à un Eka Flip Un Eka Flip Tu le mets à 4 PA Il te fait un sort Qui te tape du 600 Qui te met 50% d'érosion Voilà Alors tu lui as enlevé Potentiellement 8 à 9 PA S'il est avec un don de PA Dans sa team Oui oui c'est le problème C'est sympa ce petit lien Pour les classes Ouais je suis en train Je suis en train de m'amuser A regarder les sadis là Avec quoi ils sont le plus regroupés Les sadis en fait T'as du 1 0 2 C'est limite Peut-être pas le dire en plein stream Même s'il y a plus grand monde Tu joues quoi avec ton SRAM Parce que t'es en Nevar Crunchy Avec les Eri T'as quoi d'autre ? Bah après c'est du classique Le stuff Il suffit de prendre les rest On va en streamer Tu vois c'est de la Nevar Crunchy Après c'est juste Bag Alliance Coursonne Le classique Bon alors c'est pas vraiment à cacher C'est un stuff assez classique Et puis de toute façon Avec les résistances Il suffit que tu cliques Que tu regardes Et tu fais à l'arrière Si tu trouves pas Tu viens de Facebook Tu fais des tests quoi C'est nul Si on tape 100 0 de gens Dans le truc Ça trouve pas les teams Et là tu te retrouves tout seul Non non il y a Cryd Ah non eux ils sont à 0 Non 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 Il y a 2 teams émues Par d'AfK Et je crois que l'autre team A une victoire de plus Il me semble Ils avaient tout gagné Avant aujourd'hui en fait Moi je regarde Ma compo Cry of Thram Il en reste 14 Et je comprends pas Kras, Sadik, Zellor Il reste plus qu'une seule compo Et Enutroph, Sadik, Zellor Il reste que 2 compo Alors que c'est quand même Vachement cheaté Je trouve comme compo ça Ah Force de frappe Et full ram quoi Ouais mais bon Ça peut Il y a quand même Des moyens d'avoir de la force de frappe Dans ce genre de compo quoi Si tu balances le tof oui Non pas Nenni Avec les Kras Les Kras Sadik Il y a quand même Il n'y a pas d'héros Il n'y a pas d'héros Il n'y a pas d'héros Il va jouer 100-0 Contre Farel Contre 100-0 Contre Zareka Il ne peut rien faire Oui C'est assez compliqué Il ne faut pas chercher loin Il ne faut pas chercher plus loin Bon moi je défendrai les Sadidas jusqu'au bout Il n'y a plus de stuff absilo Bah ouais mais au moins ici il est FM C'est le stuff absilo que j'ai quasi en fait En même temps stuff A Je pense que tout stuff a déjà été joué au moins 2 fois Oui Sauf si vraiment tu as envie de jouer en Shenmue pour te faire un délire Un alien poche Ah non tu peux même pas En panne obsidian Tiens je vais faire un prochain combat en panne obsidian Ah non c'est moche Et juste pour voir en 6 en bot Bah là les bots c'est pas un miracle non plus On en a déjà parlé plusieurs fois sur le CD Les bots APA c'est à soit les pantoufles émars sur les sabominables Bon il faudrait forcément c'est les... Les sabominables Sabominables Parce que les émars c'est celles qui donnent de l'intel Et de la J non ? Oui et du retrait PM Ouais mais je préfère prendre les raids du sabominable Puisque j'ai ce stuff là pour moi c'est surtout pour tanker Mettre de l'héros donc il faut que tu puisses encaisser les coups Et encaisser l'érosion quoi Clairement clairement Ouais c'est sûr j'ai un peu plagié psilo là C'est pas une surprise là Tu te sens pas sale ? Bah non je vais écouter des coups en bas Bah les sabominables D'accord Ah bah oui comme il n'y a pas d'écoute Deux lignes de pourcent Une ligne de fixe à 12 Le PA C'est beaucoup plus intéressant Ce sont pas dispo sur le serveur tournoi par contre Ouais et ça c'est dommage Parce qu'on aurait pu voir des trucs marrants Bah les pas d'autres classes Ah ouais ça c'est dommage Ils auraient dû mettre les items fulgurs Les gélanos Les items qui sont utilisés quand même à notre niveau Ouais Ou même la H carrier Zot Je sais pas Ouais j't'aurais envie de plante des obales avec ça Ouais la H Zot Enfin y'a plein d'items qu'ils auraient pu mettre Ouais c'est vrai qu'il y a quelques items qui auraient pu être utiles quand même Vrider à 160 c'était bon Je sais pas pourquoi se faire chier Faut le dire Genre tiens Le Vulbi c'est dispo sur le serveur tournoi ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a You ? Le Vulbi c'est dispo ou pas ? Oui oui tous les Dofus sont dispo Oh ok Tout le monde est content Tout le monde a un oeuf rouge Ils prennent des screens et tout Des vidéos Ils prennent même en screen des items freeze pour les futurs geols Pour faire croire qu'ils ont gagné le défi missy freeze aussi Ah oui je l'avais vu Ah c'est vrai Parlement flag derrière t'as l'inventaire qui est vide C'est tellement grillé Mais bon C'est pas grave ils ont essayé au moins Ah mais j'aime bien les abominables Bah je suis En fait il y a soit la petite prédomme terre avec les sabominables Ou la petite prédomme agie avec les pantoufles et marques Oui bah voilà Et je préfère souvent les sabominables à cause de la Même si y'a le malus PO je préfère la double ligne de rez RO Oui après J'ai envie de vous montrer en même temps Sur l'hashtag cedomia Il y a encore deux petits tweets qu'on a pas revus tout à l'heure Il y a C'est celle qui nous disait Qui nous montrait sa boîte de Kinder Bueno Et ça me donne très faim Et il dit qu'il en a assez pour la soirée Et bah moi je t'envoie Si tu veux pas j'ai fini mais j'ai fini les pinces patins moi On recherche des sponsors Ouais ouais un sponsor Kinder ça serait pas mal Ouais ça serait très très bien Et il y en a un autre de WoW Qui dit poser avec mon émantel Donc il mange du fromage tout simplement C'est du fromage râpé en plus non ? Non ça a pas l'air d'être du râpé il y a juste du fromage Ça je crois que c'est le truc le truc plus dégueulasse Ça t'arrive souvent toi de piloter du fromage râpé ? Ouais justement c'est imaginé trop le gros bof devant son PC C'est que la main dans le fromage râpé là C'est un petit fromage râpé Les bot dogs ils parlent des bot dogs bah oui les bot dogs c'est différent Parce que c'est des bots à 2PM Moi je parle des pantoufles et marres et des saboïdames Parce que c'est des bots PA et PM Oui et puis de toute façon les bot dogs c'est intéressant Mais sur un SRAM sans plus parce que c'est surtout Pour les deux invocations Mais tu joues SRAM E-Type et puis voilà Bah j'ai joué au début Je jouais un combat je voulais jouer en double E-Type Et que bon Light vu qu'il veut jamais jouer feu Moi j'ai dit c'est plus Moi je vous serais vous n'avez pas pour soigner comme Ogultar Va te faire foutre Il y a un master qui change de classe mais qui garde les mêmes panoplies en fait Il va falloir que le mec avec sa blanquette ça me donne trop faim Ah j'ai faim Et clairement les deux fois j'ai trouvé ça sympa Qui nous demande à compte rendu de cette journée Bah les combats que vous avez streamé vu que moi j'ai joué je les ai pas vus Compte rendu les ZK Flip ont gagné Voilà Les Sadida ont perdu Eh ! C'est pas vrai on a pas tous perdu Eh dans le quatuor de tête y'a pas un Sadida ? Non Si il y en a un Il me semble qu'il y en a un Non non pas dans le quatuor mais dans les huit premiers il me semble Ah dans les huit premiers oui peut-être Oui bah dans les 180 premiers effectivement il y a peut-être un Sadida mais Qui traîne qui s'est perdu C'est ça Il est dédié avec huit forfaits C'est Ankama qui l'a mis là comme ça discrètement pour avoir une raison de pas le nerf Exactement Quand on va crier au hub Sadida ils vont faire non mais faut plaisanter Ah mais le Sadida on a tellement crié dessus ouais c'est trop cheaté y'a ci y'a là Maintenant ils ont tout enlevé donc forcément y'a rien à enlever Non 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 arrête Non mais en fait c'est pas le nerf Sadida qui a eu c'est le changement du jeu qui a fait que le Sadida est devenu nul Non y'a pas que ça y'a pas que ça y'a eu des changements chez le Sadida qui ont fait C'est le changement fouet qui a brisé Loza Sadie qui l'a tué aussi Oh pauvre petit Sadie C'est vrai qu'on dit que le Sadida était cheat dans les précédents coultas mais c'est uniquement parce qu'il était avec le Sadida Ouais c'était le bon couplage puis après il faut dire y'a eu des changements sur les invocations du Sadida Ouais mais là actuellement elles sont quand même mieux qu'avant Oui Non ça dépend lesquelles Non mais en fait elles sont mieux qu'avant sauf que comme les gens tapent 4 fois plus fort qu'il y'a un an Allez là Y'a eu un hub des sorts mais y'a pas eu un hub de la vita des poupées Sadida qui sont très faibles Non mais y'a eu un hub des sorts plus la sortie d'items qui te donne 1100 de stats sans avoir aucune base Sans concession oui Et voilà c'est ça donc y'a un problème dans l'équilibrage à ce niveau là En fait lorsqu'ils ont sorti les stats de 3 fois ils auraient du trouver un moyen pour augmenter les raids et les finalités de base des personnages J'ai trouvé un Sadida L'équipe chip qui a 21 points c'est Sadida Panda Feka Oh dieu Sadida C'est un peu comme notre team ça se ressemble un peu Bah ils sont sans zéro ils ont pas encore rencontré Doza et K C'est quelle équipe on va regarder ? C'est Shipp Si y'a une seule équipe dans ce tournoi qui n'a pas encore rencontré l'Ekaflip Franchement ils ont gagné leur premier match par forcer Ils ont gagné contre Osamodas, Yopkra Ouais mais y'a pas d'Eka Ouais avec leur compo si sué Mais quand même Enus a crié Ekaflip Enus a crié Ekaflip Ouais Osamodas, Yopkras ils ont un Fekarotre EPA c'est vraiment... Après ils ont joué contre Sadida Ekaflip Steamer Ils ont battu Sadida Panda Eka Ils ont perdu contre Osasram Eka voilà ils ont rencontré un Eka ils ont perdu Bah oui mais bon Osas, Sram, dans la même compo il y a les deux zéros d'heure Et Lutrof, Sram, Panda Ekaflip Après Etutrof, Panda Steamer, Sadida, Panda Ekaflip Ils ont rencontré qu'une seule fois Osakoy comme nous ils ont perdu Bah oui mais en même temps tu peux comprendre qu'avec cette compo c'est vachement compliqué de gagner contre... Bah oui on a bâti le contraire Donc du coup c'est quand même vachement honorable pour cette équipe d'Hercule Bravo je vais vous suivre Non mais on a jamais dit le contraire On a juste dit qu'ils n'étaient pas tombés contre... Comme la plupart des teams sans zéro ou sans debuff Contre Osas Eka ils ne pouvaient pas gagner Bah ça va être très compliqué De toute façon je pense que l'équipe... Je pense que l'équipe qui va gagner aura forcément un Ekaflip dans sa team Et... Sur les 8 à la fin du troisième week-end il y aura au moins 6 Eka, il n'y a pas photo hein Non mais clairement... Euh sur les 8 je parais même plus 8 Eka, je vais mouiller un peu 8 Eka mais pas 8 Eka, faut pas exagérer Oui quand même Bah il y aura 8 Ekaflip, certainement 8 Ekaflip ouais je pense Pour moi il y a 8 Ekaflip et... C'est aussi bien si on leur a une statue d'Ekaflip dans le jeu Ouais forcément Donc tous les teams ça arrête quand tu te connecteras tu pourras... J'ai à faire une prière Exactement Il y aura une statue Eka Tellement horrible Voilà... Vive les Ekaflip On demande combien de points il faut, voilà, répéter une dernière fois Demain, bah à la fin de la journée de demain, il faut au moins 24 points pour se qualifier au troisième week-end Et c'est pas tout ça mais... Ça vaut qu'il fasse une Eka juste avant la finale du 3e décembre Et Vino qui dit non cette école et c'est une place au Master Même s'ils font des mises à jour ça n'impactera pas le tournoi Oh dommage, ça serait trop drôle genre Que des équipes Eka qui se qualifient et puis les Eka deviennent sous merde entre les deux Avec le scandale qu'il y a eu au Goultar Oui, l'année passée Ah, quel scandale ? Il y a eu une mise à jour et il y a eu un bug, notamment l'équipe de filles qui a été victime de... Ah oui, avec l'équipe d'Odora et Précy Odora Et sinon il est 19h Et du coup il est l'heure d'aller manger C'est vraiment 6h30 que nous streamons Non pas moi, ça fait 1h je crois 6h46 minutes Je suis bien moi, c'est cool Parce que Freeman a faim en fait Donc du coup Freeman aimerait aller manger Non mais Freeman il va manger, de toute façon vous pouvez continuer à parler si vous voulez Seulement on y aura pas si Du coup oui voilà on peut peut-être s'arrêter là Une bonne soirée sachant qu'il y a encore des matchs demain Il y a un bon appétit Il faut aller se ressourcer Encore un peu sur des coups pour SVP On croit en toi Master Mais oui on croit en vous Master et Farel Moi je vais tomber sur 3 Osa et Kayop Et il va falloir en battre 2 Facile Moi le Yop ça va L'Osa il est comme moi Et K c'est nul, c'est bon tu vas gagner C'est un petit quand je vois un crore en face en fait Et donc on vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes On vous donne rendez-vous demain pour des nouveaux matchs, des nouvelles panoplies à gagner Et plein d'amour qui sera diffusé sur le stream Surtout plein d'amour Surtout plein d'amour Et le quiz tu sens le jingle hein Ah si avec Allez ciao tout le monde Ciao Bonne soirée Bonne soirée Bonne nuit Nanos A demain Bonne nuit Nicolas Bonne nuit Pape Brunel Dors bien Bonne nuit À demain, bonne nuit, faites de beaux rêves. Sous-titrage ST' 501